Pourquoi tant de haine ? Comment peut-on accepter ? La haine. La haine intacte. La vengeance est la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine ? Chers amis auditeurs, bonsoir. On se retrouve pour une nouvelle édition de Pourquoi tant de haine ? L'émission des génocides imaginaires. Nous nous retrouvons autour de ce micro avec deux invités de marque. Je suis très heureux de les recevoir ce soir à ce micro. Je pense qu'on se réserve une belle soirée en perspective. Tout d'abord, honneur aux dames. Monique Delcroix, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur, je crois, et vous vous êtes intéressé à l'affaire Dreyfus, qui sera le thème de notre émission. Vous êtes l'auteur d'un livre, Dreyfus Esterhazy, Réfutation de la Vulgate, aux éditions Saint-Génis-Laval, en date de 2010. Pardon, aux éditions Acrébéa, 2010. Donc, c'est une réédition. La première édition avait été publiée aux éditions de l'Ancre. Très bien. Et nous avons notre guest star, notre star américaine, Bruno Golnisch. Bonsoir. Avec qui nous évoquerons peut-être quelques points d'actualité en début d'émission. Bruno Golnisch, qui n'est pas utile de présenter, mais bon, vous le savez, amis auditeurs, il a été longtemps député européen. Il était la voix de la France au milieu de l'entreprise. L'une des voix. Pas la seule. Pas la seule. Mais c'est vrai qu'on n'était pas la majorité. Et c'est vrai que vous étiez, vous, à la différence d'autres, assez présents au Parlement, et vous étiez aussi une des voix remarquées, parce que vous commentiez beaucoup l'actualité depuis le Parlement européen, l'actualité française, internationale. Et vous nous teniez informés des méfaits de l'Union européenne. Pour ça, nous vous en remercions. Merci. Vous avez été un militant nationaliste, national au moins, mais je crois que vous avez... Je le suis toujours. qui a représenté la voix du nationalisme authentique au sein des organisations de ce que j'appelle le Parti unique, peut-être avec un peu plus de sincérité que d'autres. Et pour ça, je voulais aussi vous remercier. Chers amis auditeurs, ce soir, une édition spéciale sur l'affaire Dreyfus, puisqu'il est à l'occasion de la sortie du film J'accuse de M. Polanski, Romane de son prénom, connu pour d'autres oeuvres cinématographiques qui ont remporté quand même un certain succès populaire. Je pense aux pianistes ou alors des films plus anciens et qui ont aussi marqué leur époque, comme Rosemary's Baby et quelques autres. Donc, c'est vrai que quand Polanski sort un film, ça marque l'actualité cinématographique. A cela s'ajoute une polémique du fait que certaines jeunes femmes se sont fait connaître pour des délits, pour des crimes, pardon, anciens, mais donc qui sont prescrits, mais qui font écho à, on va dire, une réputation d'agresseur sexuel que Polanski traîne derrière lui. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. Mais tout d'abord, chers amis auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez faire des dons pour l'entretien de la radio, pour que nous puissions continuer de défendre votre liberté d'expression, d'opinion, dans le cadre de cette aventure radiophonique, et que vous pouvez retrouver évidemment les actualités sur le portail d'égalité-réconciliation, et toutes nos émissions, en particulier la nouvelle version de Only, donc On nettoie l'info, qui est devenue une émission hebdomadaire, et toutes les émissions de nos amis sur le portail ERFM. On se retrouve juste après ça. Y a-t-il, chers amis, cher Monique Delcroix, cher Bruno, des nouvelles qui ont retenu votre attention ces dernières semaines dans l'actualité ? Nouvelles de ténèbres, nouvelles de lumières, peut-être un petit mot de la polémique autour de ces libertés d'expression, séparation de l'œuvre et de l'homme, les dernières aventures de Finkielkraut lors de cette longue émission, où il a été pris à partie lorsqu'il a pris la défense de Polanski ? Oui, c'était assez courageux de sa part d'ailleurs. Moi, je dois dire qu'on reproche beaucoup à Finkielkraut, dont je ne partage pas toutes les idées, c'est bien évident, mais une réflexion sur le viol qui était évidemment ironique. Oui, évidemment ironique. Évidemment ironique, mais comme l'intolérance ne supporte pas l'ironie, on la câble maintenant. Encore une fois, je ne suis pas un ami de Finkielkraut, je ne le connais pas. Nous avons certainement des opinions différentes sur beaucoup de sujets. Quant à Polanski, je crois que Polanski est un personnage, pour autant qu'on le sait, extrêmement déplaisant et même très coupable. Oui, il a été condamné. Il a été condamné. Ce que je trouve tout à fait étonnant, malgré tout, je me permets de le dire, parce que je suis attaché à la présomption d'innocence. Moi, j'ai été avocat et au principe du contradictoire, c'est que cette dame qui se révèle aujourd'hui au moment de la sortie de son film, alors pourquoi n'en a-t-elle pas parlé plus tôt ? Alors, je peux comprendre que dans sa jeunesse évoquait ses souvenirs pénibles ou qu'elle ait eu le sentiment de l'inutilité d'une poursuite. Mais enfin, au moment quand même où Polanski était poursuivi et condamné, elle aurait dû, à mon avis, se faire connaître à ce moment-là. Je trouve tout cela curieux. En tout état de cause, je peux dire, même si Polanski est un personnage abject, ce qui est à vue humaine vraisemblablement le cas, je suis hostile au boycott de son film, dont je pense que ce film est extrêmement tendancieux. et s'éloigne à plus d'un titre de la vérité. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai lu quelques commentaires. Mme Delcroix, elle l'a vu. Nous ne parlerons pas tellement du film. Nous allons surtout parler de l'affaire elle-même. Voilà. Je suis hostile à ce boycott. Je suis pour la liberté d'expression de Polanski, de Soral, de Dieudonné et de beaucoup d'autres. Malheureusement, la liberté d'expression des uns est davantage brimée que celle des autres. Oui, c'est vrai qu'en revanche, on constate une sorte d'autodestruction du politiquement correct. C'est comme si l'idéologie de gauche était en voie d'autodestruction et que des partis finalement, à l'intérieur de cette oligarchie qui jadis dansaient un peu au même rythme, si vous voulez, on sent qu'il y a des contradictions qui émergent. Le féminisme dingo... Comme le catoblé passe, il se mange la queue et c'est le cas de le dire. Monique Delcroix, un commentaire sur cette émotion autour de la sortie de ce film et cette, je dirais, cette polémique... Je pense que ça n'a de toute façon aucun rapport avec le film. Oui, c'est vrai que ça n'a pas de rapport direct avec le film. Voilà. Un point tout de même, je suis aussi comme vous opposé au fait que les procès se fassent sur les plateaux de télé, mais cependant, il y a une remarque de cette jeune femme-là, enfin jeune femme, de cette jeune victime qui aujourd'hui a 65 ans, qui, c'est vrai, c'est très étrange, se manifeste si tard, mais il y a quand même un mot qui a retenu mon attention. Elle dit, c'est le titre « j'accuse ». Et en fait, c'est ce rôle de chevalier blanc que semble se donner Polanski qu'il aurait décidé à sortir du silence. Et là, je crois qu'il y a, sinon en tout cas, un droit à elle de faire le procès, je veux dire, d'être victime, avocat, procureur et juge, avec à sa suite tout le mouvement féministe d'Ingo dont on a parlé. Cependant, je crois que là, il y a peut-être une chose à laquelle la sensibilité devrait prêter une certaine attention. Bruno Golnisch ? Peut-être, peut-être. Mais encore une fois, je ne peux pas juger de cette affaire. Je n'ai aucun élément qui me permette de me faire une opinion. Et puis, dans le film, Polanski n'accuse personne. Le titre « j'accuse » est repris du célèbre titre de Zola. Mais lui-même, il n'accuse personne. Au contraire, il est strictement dans la doxa de refusard. Donc, il ne se fait le chevalier blanc de rien du tout, si ce n'est de ce que tout le monde est censé savoir aujourd'hui. Vous ne croyez pas qu'il y a quand même une sorte de mise en abîme entre sa vie et ce film ? Vous ne croyez pas qu'il a essayé, d'une certaine manière, de faire une sorte de parallèle entre sa situation face à la justice américaine, qui est le justice un peu du linge parfois, et ce personnage victime, expiatoire ? Moi, je n'ai pas vu ça du tout. Mais bon, je ne m'intéresse pas non plus suffisamment à Polanski. Voilà, c'est mon cas aussi. Je ne m'intéresse pas à ça personne. Après, il y a un point dans le film, puisqu'on ne va pas beaucoup parler du film, mais il y a quand même deux ou trois choses que je voudrais signaler aux auditeurs. C'est que tout d'abord, il y a des séquences qui ont peut-être pu se produire à l'époque, mais qui dans le film, le choix du réalisateur de s'arrêter sur ces séquences qui renvoyaient immédiatement aux expériences de l'immédiate avant-guerre ou de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la nuit de cristal, où on voit des personnes peinturlurer les vitrines du mot mort aux Juifs, faire des autodafés des œuvres de Zola et balancer des pavés ou des briques dans les vitrines. Là, on voit qu'il y a quand même un jeu sur les significations et probablement même un contresens historique. C'est un contresens historique, ça n'a jamais existé, il n'y a jamais eu de pogrom en France, absolument jamais. Il est certain, on en reparlera dans la suite de l'émission peut-être, mais il est certain que l'antisémitisme a exulté au moment de la condamnation d'Alfred Dreyfus et après de celle de Zola. À la sortie du tribunal, dans l'affaire de Zola, il y a eu effectivement des gens qui étaient venus masser pour insulter Zola, mais c'est absolument tout. La nuit de cristal, comme vous le dites très bien, est totalement imaginée, ça n'a jamais existé, jamais. Et là, ça renvoie à un élément... Ça, c'est une des fautes. C'est rare, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est une des fautes historiques du film, bien sûr. Je crois que c'est une faute assez coupable, et c'est là que je vois qu'il y a une imbrication avec sa biographie, si vous voulez. Parce que lui, il le dit souvent, d'ailleurs, comme un argument presque pour échapper à ses juges, il utilise l'argument du fait qu'il était un enfant du ghetto de Varsovie. Et ça, évidemment, là, je trouve qu'il y a une malice, si vous voulez, de cette mise en abîme par rapport au film. Enfin, c'est un sentiment que j'ai eu. Mais c'est un petit peu tout le problème. Est-ce que le fait d'avoir été un enfant du ghetto de Varsovie à supposer qu'il l'ait été doit lui assurer une totale impunité ? Et c'est, je crois, un peu le problème qui s'est posé au moment de l'affaire Dreyfus. Parce que nous allons parler de l'affaire plus et plus à fond. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'affaire. Je vais vous dire quelle est ma démarche personnelle, qui est extrêmement simple. J'ai, comme tout le monde, j'étais convaincu absolument, non seulement de l'innocence d'Audreyfus, mais de tout ce qu'on m'avait appris à l'école, à savoir que sur un terreau antisémite qui s'est fait connaître surtout, d'ailleurs, au départ à gauche, contre les affairistes qui prospéraient sous Napoléon III. – Oui, on se souvient, c'était des auteurs comme l'assiette au beurre. – Voilà, bon. Que sur ce terreau, en quelque sorte, avait prospéré cette erreur judiciaire et que, en quelque sorte, de méchants antisémites avaient par partialité pure condamné un innocent, ce qui est évidemment ce qu'il y a de plus abominable, naturellement, de la part de juges, fussent-ils des juges militaires ou de la part d'officiers qui étaient, en quelque sorte, les camarades de Dreyfus. Et, un beau jour, je suis tombé chez un bouquiniste sur trois documents qui font plusieurs centaines de pages, je précise. Ce sont les débats de la Cour de cassation. Ces trois documents sont des livres, chacun, qui ont été imprimés et qui tendent tous à la proclamation de l'innocence de Dreyfus. Alors, je les cite. Les conclusions du procureur général Manot, qui conclut, le procureur général, c'est son réquisitoire, dirait-on, dans d'autres juridictions, qui conclut à l'innocence de Dreyfus. C'est le rapport de M. Ballot-Beaupré, toujours devant cette Cour de cassation, n'est-ce pas ? C'est le rapporteur. Pareil, c'est l'innocence de Dreyfus et c'est la plaidoirie de Maître Mornard, avocat de Dreyfus, qui, bien évidemment, conclut à l'innocence de Dreyfus. Donc, deux magistrats, un avocat. Bon. Quand j'ai lu ces documents et que j'ai refermé ces livres il y a déjà 15 ou 20 ans de cela, j'ai eu de l'affaire une vision tout à fait différente. C'est-à-dire que je me suis aperçu qu'il y avait, même si je ne remets pas en cause l'innocence de Dreyfus, il y avait des raisons pour des gens de parfaite bonne foi de le soupçonner. Première chose. Que deuxièmement, la polémique à la suite de la condamnation de Dreyfus qui a été menée, justement, sur le thème de l'antisémitisme, si vous avez condamné Dreyfus, c'est parce que vous étiez des antisémites, était parfaitement ignoble. Parfaitement ignoble. Le j'accuse de Zola, ce fameux article publié dans l'Aurore que dirigeait Clémenceau, injurie les membres du Conseil de guerre, traite l'état-major, je me souviens, je crois, de jésuitière. Autrement dit, c'est un racisme anticatholique, si vous voulez. Il est évident que dans ces conditions-là, ces militaires fustiles, officiers supérieurs, etc., qui n'étaient pas tous d'une parfaite finesse, il faut bien reconnaître, se sont raidis en disant mais comment ? Nous sommes convaincus de la culpabilité de ce traite et on nous accuse de partialité. Et je crois que c'est comme ça que l'affaire a commencé et c'est comme ça qu'elle est arrivée à ce tour passionnel. Mais je ne sais pas si vous... Je crois qu'on peut dire que dans l'affaire à proprement parler, l'antisémitisme n'a pour ainsi dire aucune part. Alors, je veux bien... Je vous en prie, Monique Delcroix. Donc, déjà, je partage entièrement l'analyse. Tout ce que vient dire Bruno Gollnisch, j'y souscris complètement. Donc, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur le film. Alors, d'abord, c'était un bon film pour les amateurs de reconstitution historique. On peut y aller. On ne s'ennuie pas. L'ambiance est très bien rendue, notamment l'ambiance des bureaux du ministère de la guerre. Tout ça, c'est très juste. C'est très bien fait. On s'y croit. Alors, ensuite... Le Paris de 1890, on y est. Ah oui, concrètement. Les uniformes, les acteurs sont très bons. Évidemment, Jean Dujardin est excellent. Mais vraiment, l'ambiance est juste. Même psychologiquement, l'ambiance de ces officiers du service secret qui s'appelait la section de statistiques, qui sont inquiets, qui vivent dans une... excusez-moi, le statistique est la forme suprême du mensonge. Parce que les services d'espionnage français s'appellent section de statistiques. Le contestionnage, exactement. C'est vrai. Mais c'est vrai que les rues sont restituées, l'ambiance... C'est bien fait. Il n'y a pas d'anachronisme. Il n'y a pas d'anachronisme. Même les têtes des généraux sont bien réussies. Ils ont bien... C'est parfait. Donc là, franchement, c'est un bon spectacle. C'est un bon film. Alors, maintenant, du point de vue historique. Juste sur le jeu de Jean Dujardin, quand même, il est meilleur qu'à son habitude. Il est meilleur acteur qu'à son habitude. En tout cas, il est très bon. Il est très bon dans le rôle. Et justement, là, je vais y revenir, je souhaite y revenir. On va parler de Picard. Parce que ce film a deux caractéristiques. La première qui n'étonne personne, c'est qu'il colle à la version officielle, ce que j'ai appelé la vulgate, qui est donc l'innocence de Dreyfus. Mais l'innocence qu'on ne discute pas. Et bien sûr, avec le corollaire que vient d'évoquer Bruno Gollnisch, c'est que Dreyfus aurait été soupçonné, puis accusé, puis condamné, en raison des préjugés antisémites de l'état-major. Et ensuite, la grande surprise du film, c'est qu'en fait, ce n'est pas un film sur l'affaire Dreyfus, c'est un film sur Picard. Donc, je vais y revenir après pour nos auditeurs. Alors, Picard, il faut peut-être pour nos auditeurs préciser qui était Picard. Oui, on va y revenir. On va y revenir après. Mais je voudrais avant bien régler cette question de l'antisémitisme dans l'origine de l'affaire Dreyfus. Ça, c'est quelque chose qu'on a recopié. Les auteurs se recopient les uns les autres, sans vérifier. C'est complètement faux. Vous voyez, par exemple, dans le film, où on étale, on commence à chercher qui est l'auteur de la trahison. On étale cinq dossiers devant l'enquêteur. Alors, il y a des noms très ordinaires, Grenier, Robin, ce que vous voulez. Et puis, il y a Dreyfus, et il dit, ah, un juif ! C'est complètement faux. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est cousu de fil blanc. C'est cousu de fil blanc. Donc, quand même, il faut rappeler pour tout le monde que l'origine de l'affaire Dreyfus, c'est ce fameux bordereau, c'est-à-dire une liste d'un certain nombre de notes qu'un officier français transmet à l'ambassade d'Allemagne. Donc, en étudiant ces notes, on se dit, tiens, ça vient de différents bureaux de l'état-major, donc ça doit être un stagiaire, puisque les stagiaires passaient six mois dans chacun des quatre bureaux de l'état-major. On va voir en premier le quatrième bureau, puisqu'il semblait que ça relève de l'artillerie, spécialement. Et donc là, effectivement, sur les dossiers des récents stagiaires, on s'aperçoit qu'il y a une écriture qui correspond, qui semble correspondre, qui est celle de Dreyfus. Et vous trouverez partout, mais dans toute la littérature, et ça, la base sérénac, que le colonel Sander, qui est le responsable du bureau de statistiques, enfin du service de renseignement, était un farouche antisémite. Alors ça, j'avais cherché à l'époque, ça apparaît, l'antisémitisme supposé de Sander apparaît dans un des procès en vue de, enfin une des audiences en vue de la cassation du jugement du tribunal militaire. Alors, il y a un témoin qui vient de dit, qui vient déposer, Sander est mort, qui vient déposer qu'un témoin auriculaire lui aurait dit qu'il avait entendu dire Sander, je me méfie de tous les juifs. Voilà. Et à partir de là, ce qui est raconté dans Renac, tous les auteurs ont recopié chaque fois en amplifiant. Alors, ça faudrait la peine de ne pas passer l'émission là-dessus. Au fil des années, vous trouvez probablement antisémite, très certainement antisémite, célèbre antisémite, antisémite fanatique. ça monte. Oui, bien sûr. C'est le principe de l'homme qui a vu la vache qui s'est enfui. Voilà. C'est faux. Vous avez la même chose avec Bertillon dans le film où on vous montre Bertillon comme un hystérique aussi. Absolument. Ce qui est complètement faux. Bertillon avait des amis juifs, avait écrit des brochures pour défendre les juifs. Enfin, c'est complètement faux. Mais il était tellement célèbre, l'expert en écriture, enfin, Bertillon, qu'il fallait absolument démolir sa conviction de la culpabilité de Dreyfus. Et pour ça, on l'a traité d'antisémite. Bon. Alors, pour en finir avec ce sujet, il y a de toute façon un argument, mais diriment, contre cette idée-là. Quand on connaît un petit peu l'ambiance de l'état-major et des services secrets à l'époque. On peut leur faire des tas de reproches et je ne me prive pas pour leur en faire. Mais il est certain que c'était des gens qui étaient des farouches patriotes. Farouches. On vient de perdre la guerre de 70. On ne pense qu'à la revanche. On voit l'Allemagne, c'est la terreur. Et alors, la trahison, la trahison, c'est le crime des crimes. Enfin, c'est... Donc, l'idée que, même si, ce qui encore une fois n'apparaît pas, même si ces gens-là avaient été antisémites, il est inconcevable, mais complètement inconcevable qu'ils aient fait accuser, condamner un innocent sous prétexte qu'il était juif. pour conséquence directe, de laisser courir le véritable coupable et de laisser un espion continuer à vendre nos renseignements à l'Allemagne. C'est inconcevable. excellent argument. Merci de le rappeler. Sur ce sujet-là, je pense, on peut arrêter, sauf si vous voulez d'autres choses. Non, juste sur le film, peut-être... c'est une faiblesse du film. Enfin, c'est une faiblesse attendue. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Toujours sur cette petite musique-là. Et à part la nuit de cristal, là, que vous évoquez spontanément, il n'en fait pas trop. Ça aurait pu être pire. Il a été très sobre. Voilà. Il a été très sobre. Peut-être on dira ça en conclusion. Moi, je trouve que ce film est venimeux du fait même de sa modération. Je le trouve très venimeux et en fait, le venin est assez intelligemment distillé. Je m'explique. Par exemple, les critiques qui sont faites de l'état-major. Vous-même, vous dites, vous n'êtes pas exemple de critique à l'égard de ce monde militaire. Moi non plus. Je le trouve jacobin, patriotard d'un très mauvais style, le style déroulédien. Courteline se serait régalé, je pense. Ce n'était pas le cas de tous. Je n'ai pas dit de tous. Mais ce qui est terrible, c'est que Polanski pourrait faire ses critiques, mais il les fait de manière tellement caricaturale qu'on reconnaît, je dirais, le style français. C'est-à-dire que quand les américains incarnent à l'écran leur armée, il y a quand même un peu de décence, un peu de respect à l'égard de l'uniforme, ne serait-ce que pour les sacrifices consentis. En France, il y a toujours cette veine anti-militariste de principe et je trouve que la représentation de l'état-major comme de l'armée, d'ailleurs en général, dans ce film est comme d'habitude un peu caricatural. Oui, mais c'est dans, excusez-moi, c'est dans la ligne du fameux j'accuse de Zola qui les caricature comme des grenouilles de Bénitier, comme des antisémites fanatiques. Alors, veuillez m'excuser, mais je crois que Madame Delcroix vient de dire des choses extrêmement importantes et je crois pour nos auditeurs qui peut-être ne connaissent pas quand même cette affaire Dreyfus à fond. Il faut bien dire que c'est une affaire extrêmement compliquée. Alors, on va essayer peut-être de, et je parlerai sous le contrôle de Madame Delcroix qui est, elle, la véritable experte, de dire effectivement de quoi ça part et quels étaient les motifs réels qui ont conduit à soupçonner Dreyfus dont je précise, encore une fois, que je ne remets pas en cause l'innocence. Voilà. Mais quels étaient-ils ? On a une femme de chambre alsacienne. L'Alsace est annexée. Bon. Mais elle est patriote française et elle est à l'ambassade d'Allemagne. Et elle fait les poubelles de l'attaché militaire qui s'appelait Schwarzkoppen. Bon. Elle le fait discrètement et elle rappe, lui, il jette dans sa corbeille à papier, n'importe quoi, souvent il déchire, mais elle récupère les morceaux et elle rapporte ça à la fameuse section des statistiques qui est l'ancêtre de notre DGSE, en quelque sorte. Voilà. Pour faire clair. Et un jour, alors là, les officiers de cette section recollent systématiquement les morceaux déchirés, ils trouvent quelquefois des choses sans intérêt et quelquefois des choses très intéressantes. Et un jour, il tombe sur une lettre qui n'est pas signée et qui est adressée à cet attaché militaire allemand et qui dit je vous livre tel et tel document. effectivement, des documents très variés. Une note sur le frein hydraulique du canon de 120 et la façon de conduire cette pièce. Une note sur les troupes de couverture. Une note sur les modifications aux formations de l'artillerie. Donc, c'est très important, tout ça. Une note relative à Madagascar. Il y a une expédition qui se prépare en Madagascar. Donc, c'est considérable. Le projet de manuel de tir de l'artillerie de campagne, etc. Ce dernier document est très difficile à se procurer. le ministère, etc. Bon. La variété. Et donc, on a la preuve avec cette lettre d'accompagnement de documents qui ont été fournis par un traître français à l'attaché militaire allemand. Oui. Bon. C'est la preuve de cette trahison. Mais c'est un élément qui est à l'état-major et qui a accès aux quatre bureaux de l'état-major. Alors, voilà. Il faut avoir accès aux quatre bureaux de l'état-major, etc. Donc, les soupçons se portent sur l'école de guerre. On cherche qui à l'école de guerre, car à l'école de guerre, c'est un institut de formation supérieur des officiers qui ont déjà une carrière derrière eux, qui cela pourrait être. Pourquoi Dreyfus est-il soupçonné ? Il est soupçonné pour différentes raisons. D'abord, parce que c'est un artilleur. D'abord, parce qu'il est à l'école de guerre. Deuxièmement, parce qu'effectivement, il est artilleur. Troisièmement, il est d'origine alsacienne. Il a fait l'option lui, quand l'Alsace a été annexée après la défaite de 1870 au traité de Francfort, l'Alsace était annexée par l'Allemagne. Lui, et les Alsaciens, à ce moment-là, on leur donne un an pour choisir où de rester allemands. Et ils peuvent rester en Alsace ou ils restent français, mais ils doivent quitter l'Alsace. Dreyfus a fait ce choix admirable, patriotique, que qu'ont fait d'ailleurs beaucoup d'Alsaciens. Beaucoup sont allés en Algérie, en France métropolitaine. Un de ses frères était resté en Allemagne. Voilà. est-ce que cette loyauté est absolument certaine ? Car un de ses frères, lui, est resté allemand. Il est resté allemand, il est devenu allemand, si vous le voulez, parce qu'il y a des intérêts familiaux, il y a une entreprise familiale. Absolument, oui. Et Dreyfus se rend souvent en Alsace, c'est-à-dire en Allemagne, annexé. Bon, annexé à la suite d'un traité, le traité de Francfort. C'est indiscutablement, à cette époque-là, territorialement. Et il s'y rend sans prévenir ses supérieurs. De surcroît, je m'excuse de le dire, mais il a une moralité douteuse. Il n'est pas le seul à avoir... Il a des maîtresses. Bon, heureusement, tous les officiers qui trompent leurs femmes ne trompent pas forcément leur pays. Mais aux États-Unis, ça serait... On ferait très rapidement l'amalgame. Bon. Il joue. Moi, j'ai été membre. J'ai été dit-on. Ah bon ? Non. Il ne jouait pas. C'est contestable. C'est contestable. Ça a été contesté puisque ça repose sur les rapports de Guenet qui n'est pas... Ah oui, qui est un commissaire de police. De toute façon, c'est un homme très fortuné. L'argent n'est probablement pas le motif. D'ailleurs, il a eu une très belle réponse quand on lui a dit tout ça. Vous avez des maîtresses, vous jouez. Il m'a dit oui, mais moyen me le permettait. C'est vrai. C'est une réponse superbe. C'est vrai. Il faut dire. Mais moi, quand j'ai été... Il se trouve, j'ai fait un service militaire un peu prolongé comme officier de marine et j'ai été affecté six mois au deuxième bureau. C'est-à-dire à l'exploitation... Pas au renseignement. Ce n'était pas James Bond, mais à l'exploitation du renseignement sur des pays dont je connaissais la langue. évidemment, j'avais une habilitation secret défense, etc. Il y a une chose que l'on nous apprenait, notamment, d'abord, c'est qu'il fallait se méfier des gens qui avaient des relations familiales à l'étranger. C'est ainsi que mon ami, un de mes amis qui était d'origine russe-blanc, qui était destiné, lui, à la DGSE, s'est retrouvé au musée de la marine, ce qui était quand même moins sensible, parce qu'il y avait de lointains cousins qui étaient restés en Union soviétique. Et deuxièmement, qu'il fallait qu'on se méfie des gens qui jouaient. Bon. Voilà. Alors, par conséquent, ce sont ces éléments-là qui ont conduit à soupçonner Dreyfus. Et quand on interroge Dreyfus, on interroge Dreyfus d'une façon... Son supérieur le convoque et lui dit, tiens, je vais vous dicter une lettre pour... Je vais vous dicter une lettre. C'est pour le général de Boisdev, je crois. Oui, voilà. Monsieur... Et à la lettre, c'est le texte du Bordeaux. Et Dreyfus parlit, d'après les rapports, refuse de continuer, dit qu'il a froid aux mains, etc. Donc, il se serait troublé. Voilà. Alors, incontestablement, moi, je l'ai vu, j'ai vu la dictée, enfin la lettre, je l'ai vu. Incontestablement, il y a une irrégularité qui apparaît dans son écriture à ce moment-là. Il continue, et c'est plus tard qu'il dira qu'il avait froid aux mains. Est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus du film, si vous permettez ? Parce que ça, je crois que c'est un point très important, Bruno Golnich, que dans le film, on assiste au début de cette scène, c'est-à-dire la préparation de la confusion qu'on va provoquer chez Dreyfus. On voit les généraux avec Picard qui commence à organiser en fait la séquence, on va le confondre, et Dreyfus arrive devant la porte et la porte se ferme devant les spectateurs. On n'assiste pas à cette scène. Et ça, c'est évidemment un choix délibéré du réalisateur de ne pas montrer cette scène jusqu'au bout parce que c'est un des éléments les plus importants des soupçons légitimes qui ont conduit l'état-major à soupçonner Dreyfus. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, il y a le cas, Madame Delcroix évoquait le cas de Bertillon. Je rappelle que Bertillon est une des sommités de la police scientifique à l'époque. Il a inventé la dactylostopie. C'est l'inventeur des empreintes digitales. Absolument. Et même de tout ce qu'on pourrait dire anthropométrie en fait. De l'anthropométrie, etc. Et Bertillon, qui je crois s'est trompé, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est intéressant de refaire ces analyses graphologiques. Bertillon soutiendra toujours mordicus que l'écriture du bordereau, c'est-à-dire de la lettre envoyée par le traître et l'écriture de Dreyfus sont identiques. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive, je crois que ça ressemblait aussi à l'écriture d'Estérasie. Voilà. Dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Oui. Alors, pour en revenir, vraiment, je crois qu'après, il va falloir avancer un petit peu, mais les soupçons contre Dreyfus étaient fondés. Ça, voilà. Il était très normal que cet officier ait été soupçonné. Alors, après, l'affaire est allée très vite, elle s'est emballée parce qu'on avait quand même cette hantise du traître qui fait que je ne suis pas très loin de souscrire aux mots de Clémenceau comme quoi la justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. Oui. Et ça, je crois que c'est un point très important de souligner après nos auditeurs. Ils ont été même un peu légers et un peu gribouilles. Pour être clair, pour finir avec ce premier épisode de l'affaire, mais qui finalement n'est pas l'essentiel. Donc, Bruno Gollnich vient de nous dire que pour lui, l'innocence de Dreyfus était restée acquise. Moi, après avoir beaucoup travaillé, je dis tout simplement je n'en sais rien. Ce dont je suis sûre, c'est que dans une justice telle qu'on aimerait qu'elle soit exercée, Dreyfus aurait été acquitté au bénéfice du doute en 1860. Et pure faute de procédure. Absolument. En 1894, il n'y avait pas de quoi dans le dossier, il y avait de quoi le soupçonner, oui, mais il n'y avait pas de quoi le condamner, ça non. Donc, il y a eu le fameux dossier secret, c'est-à-dire un dossier qui a été montré au tribunal à l'insu de son avocat, ce qui évidemment est un déni de justice et qui après c'est une violation du contradictoire. Je voudrais un mot de Bruno Golnisch là-dessus, c'est important, parce que je crois qu'il faut que les nationalistes, les nationaux, soient toujours les premiers, l'avant-garde de la défense de la procédure judiciaire. D'abord parce que c'est souvent nous qui sommes devant les juridictions. Oui, oui, oui. Moi, j'ai été volé de près de 300 000 euros par le Parlement européen sur toutes mes indemnités. Mon dernier mandat m'a coûté plus cher qu'il ne m'a rapporté au motif que, soi-disant, je devais rembourser les salaires versés à mon assistant, donc des sommes dont je n'ai pas touché un seul centime, n'est-ce pas, sans même que l'on me... Sans être entendu quoi. Sans être entendu, en dépit des textes qui sont formels et sans même que l'on... et en dépit de mes demandes répétées, des demandes répétées de mon assistant. Bon, alors la violation du principe du contradictoire, etc., je connais. Mais... De la même façon... Mais ce que dit Mme Delcroix est très important. C'est un élément fondamental et fondamental dans l'aspect biaisé que l'on a de l'affaire Dreyfus. ont dit ces salopards antisémites se sont portés sur un juif innocent sur lequel il n'y avait aucun motif de soupçonner ou presque pas. Nous venons de voir qu'il y avait des motifs très sérieux de le soupçonner. Et qu'à partir de ce moment-là, la machine, qui est peut-être effectivement une machine erreur judiciaire, s'est emballée. Mais... Et on dit... Vous vous rendez compte ? C'est ignoble. Dans l'accusation, il y avait des documents qui n'ont pas été montrés à la Défense. Et donc ça, effectivement, c'est une violation du principe du contrat d'histoire. C'est vrai. Mais ça n'est pas du tout par antisémitisme, etc. Parce que le problème, le problème, et le problème est le suivant, c'était le sort de la France qui était en jeu. Parce que si Dreyfus était, comme le croyaient de bonne foi ses accusateurs, était effectivement un traître, révélé à Dreyfus ou même à son avocat. Et l'avocat, il communique avec l'accusé, bien sûr. Bon. Et aussi avec les amis de l'accusé. Révéler à Dreyfus ou à son avocat que l'on espionnait l'ambassade d'Allemagne, ça pouvait provoquer, ça pouvait donner à l'Allemagne un motif de déclarer la guerre à la France à un moment où elle n'était pas totalement préparée. Par conséquent, là, c'était une question vitale. on n'est pas dans une affaire de chien écrasé, si vous voulez. Et je dis cela, je dis cela, non pas pour excuser cette dissimulation, en quelque sorte, mais pour l'expliquer, pour montrer qu'elle n'a rien à voir avec, encore une fois, une persécution antisémite. Absolument. Rien à voir. Oui, juste pour préciser ce que vous dites, dans le dossier secret, on avait introduit des pièces qui prouvaient que l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne communiquait avec des espions français, d'autres. C'est ça. Voilà. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que l'affaire Dreyfus a été, enfin le cas de Dreyfus a été ébruté, l'ambassade d'Allemagne a nié, a nié farouchement, elle n'y était pour rien, etc. Donc, dans ce dossier, il y avait la preuve que la voix officielle de l'Allemagne mentait. Donc, c'est vrai que c'était énorme. Si ça avait été divulgué, ça aurait pu faire vraiment des... créer une grave source de tensions diplomatiques, enfin, entre les deux pays. De l'Allemagne et de l'Italie. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'Italie, c'est la triplice, l'Italie et l'Autriche sont alliés à l'Allemagne par un traité, par un engagement militaire. les Italiens feront le bon choix tardivement. Oui. En 1914, enfin, 1916, 1917. Ils finiront la guerre dans le camp adverse. Ils finiront la guerre dans le camp adverse. Mais, Schwarzkopf entretenaient une relation, pas seulement professionnelle, d'ailleurs, homosexuelle, disons-le, avec Panisardi, l'attaché militaire italien, dont on a dit, d'ailleurs, qu'en apprenant... On a des témoignages, là, je crois, qu'en apprenant l'arrestation de Dreyfus, il a manifesté une extrême agitation. a-t-on dit. A-t-on dit. Et, par conséquent, il y avait la possibilité, enfin, évidemment, de complications diplomatiques et peut-être même de conflits, non seulement avec l'Allemagne, mais avec l'Italie. Une autre chose, ce dossier secret n'a pesé pour presque rien dans la condamnation de Dreyfus. Ce sont tous les autres éléments additionnés qui avaient déjà emporté la conviction des juges, qui se sont tous exprimés, je le rappelle, à l'unanimité. Ou alors, soit ce jury militaire était exclusivement composé d'un club d'antisémites qui étaient tous d'accord, ou alors, c'est qu'ils avaient des éléments... Non, non, non. Ne rentrez pas dans cette logique. Ne rentrez pas dans cette logique. Je vous écoute, Monique Delcroix. L'antisémitisme, on va pas y revenir. On a réglé la question. Il n'a rien à voir. Et si ce jugement est mauvais, parce que ce jugement est mauvais, c'est pas parce qu'ils étaient antisémites, c'est parce qu'ils étaient aveuglés par la terreur de la taupe. Voilà. Donc, ils sont allés vite. Mais j'aimerais... Parce que la véritable affaire Dreyfus, l'affaire Dreyfus qui fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est pas la trahison, c'est pas le bordereau... Oui, c'est pas l'affaire Dreyfus. Voilà. La véritable affaire Dreyfus, c'est l'affaire Dreyfus-Esterazzi. C'est celle qui va commencer un an et demi après. Voilà. En 94, personne ne s'émeut. Enfin, très peu. Alors, il faudrait rentrer dans les détails. Il y en a quand même quelques-uns qui s'émeuvent, mais ça nous emmènerait dans des détails très subtils et un peu longs. Mais la véritable affaire Dreyfus, aux yeux du public, elle va commencer deux ans et demi après. Et dans le secret des bureaux, elle va commencer un an et demi après. Et c'est là qu'on en vient à ce personnage qui est Picard. Qui est le personnage central du film dont on parlait. C'est le personnage central du film. Mais alors voilà, puisqu'il faut aller un petit peu vite... Alors, il faut que vous nous le définissiez peut-être. Oui, mais je vais vous dire qu'il est Picard. Mais surtout, et on va dire tout ça, mais surtout dans le film, on ne voit que Picard, mais on ne voit pas Esterazzi et on ne voit aucun des grands Dreyfusards. Or, tout ça est lié. Parce que l'affaire Dreyfus-Esterazzi, donc la vraie, elle va reposer, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots, elle va reposer sur trois pieds, qui sont Esterazzi, bien sûr, qui est aujourd'hui le coupable. Vous lisez ça partout. Oui, c'est le coupable officiel. C'est le coupable officiel. Picard, je vais en parler dans une seconde, et les Dreyfusards, c'est-à-dire tout le clan autour de Dreyfus, qui a organisé la défense, et l'innocentation ça n'existe pas, le fait d'innocenter Dreyfus. Alors, Picard, pourquoi Picard ? Qui est Picard ? Picard, d'abord commandant, puis lieutenant-colonel Picard, a pris la suite du colonel Sander pour diriger le bureau des renseignements à la mort de Sander, enfin, Sander étant très malade, et mourant un peu après, six mois à peu près après l'affaire Dreyfus. Au printemps 1896, donc 18 mois après la condamnation de Dreyfus, il découvre, issu, selon lui, issu des services de l'ambassade d'Allemagne, un télégramme connu sous le nom de Petit Bleu, qui n'a de valeur que par son adresse, le texte dit rien d'intéressant, son adresse est adressée au commandant Astérasi, rue de la Bienfaisance. Son adresse personnelle. Son adresse personnelle, voilà. Ce qui pour un espion est très étrange. Donc, le Petit Bleu est issu de la corbeille à papier de Schwarzkopf. Donc, évidemment, c'est tout de suite une pièce importante, et c'est une pièce importante qui désigne cet officier. Donc, c'est quand même effectivement très... Donc, Petit Picard découvre le Petit Bleu. Le Petit Bleu le met sur la piste d'Astérasi, sur lequel il l'enquête. Donc là, on est au printemps 96. Et... Alors ça, c'est très important. À un moment, mais justement, à quel moment Picard va faire le lien entre Esterrasi et Dreyfus ? Dans le film, on nous montre, c'est la version officielle, strictement, que ça se passe au mois d'août. Au mois d'août 96, il va voir le ministre de la Guerre, il va voir directement le ministre de la Guerre, court-circuit de ses supérieurs hiérarchiques. C'est bien... Dans le film, ils le disent, ça. Donc, on se demande pourquoi. Pourquoi il ne passe pas par la... La voie ordinaire. Oui, c'est ça. Hiérarchique. Hiérarchique, en l'occurrence, le général Gons. Le ministre, comme par hasard... Alors ça, en revanche, on n'insiste pas trop, mais le ministre, tout de suite, lui dit, mais Esterrasi, mais bien sûr, mais je connais des exemplaires de son écriture, mais j'en ai pas plus tard qu'hier. Alors moi, je sais que c'est hier, puisque... Vous avez les dates dans le livre. J'ai les dates. Les dates sont dans le livre. Donc, la veille, la veille, du jour où Picard va voir le général Billot... Des lettres sont arrivées au ministère pour demander une affectation à l'état-major. Voilà, vous connaissez bien l'affaire. Là, je vous en prie. Continuez, continuez. Exactement. Et là, version officielle, aux surprises, Picard dit, mais cette écriture, je la connais, je l'ai déjà vue. Donc, il va fouiller un petit peu dans les dossiers, il retrouve le bordereau, et il dit, mais c'est l'écriture, c'est l'auteur du Bordeaux. Et là, à partir de là, tout va s'enchaîner. Donc, déjà, à ce stade, il y a beaucoup de choses suspectes dans la conduite de Picard. Puisque moi, j'ai trouvé, et je le prouve dans mon livre, qu'en fait, c'est dès le mois d'avril que Picard a fait faire des recherches sur l'écriture d'Estherati. L'écriture d'Estherati. Donc, ça veut dire qu'il était déjà sur la piste de trouver un nouvel auteur au Bordeaux. Voilà, mieux que ça. Donc, puisque vous connaissez si bien, peut-être vous souvenez-vous qu'il interroge les commandants curés qui en déposent et dont le témoignage est absolument non contesté, non passionné, il a interrogé curé pour savoir si Estherati était allé aux écoles à feu en 94, ce qui fait allusion à une phrase précise du Bordeaux. Donc, je prouve qu'en avril, que dès le mois d'avril, Picard fait le rapprochement avec Estherati. Enfin, Estherati-Dreyfus. Il fait le lien Estherati-Dreyfus. Or, ça, ça va complètement contre la thèse officielle. La thèse officielle, c'est le chevalier blanc qui, presque par hasard, puisqu'il y a le Bordeaux, est affiché dans son bureau. Il est saisi d'une sorte d'intuition intellectuelle. Il dit, mon Dieu, c'est presque le fruit du hasard. Absolument, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on vous montre. C'est la thèse officielle. La thèse officielle. Alors, ce qui est très intéressant, donc, c'est que Polanski, il est élu de complètement Estherati. Pourquoi ? Parce que Estherati, il n'y a rien à en faire. C'est une planche pourrie. Il a servi à l'époque. Tout le monde sait qu'il a été au moins un agent double entre l'état-major et les Dreyfusards. Et moi, je pense à Jean Triple. Et j'ai essayé, c'est l'essentiel de mon travail en fait, j'ai essayé de décortiquer le personnage d'Estherati et de montrer que tout ce qui est illogique dans la théorie officielle devient logique et même limpide quand on se dit mais est-ce que Estherati n'était pas l'agence qui pendiait des Dreyfusards ? Je redonne les coordonnées de votre livre, Monique Delcroix, Dreyfus, Estherati, réfutation de la vulgate, deuxième édition, aux éditions Acribéia 2010. Là, je crois que l'affaire avance, j'ai envie de dire, avec vous, Monique Delcroix, parce qu'il y a une synthèse. Ça, vous ne le trouverez pas dans Polanski. Ça, vous ne le trouverez pas dans Polanski. Estherati, on le voit deux fois. On le voit une fois dans un salon et une autre fois dans une algarade avec Picard dont je ne sais pas trop si elle est historique ou pas. Enfin, moi, ça me... C'est certain que c'est un personnage absolument invraisemblable. Et les Dreyfusards. Je parle des Dreyfusards actuels parce qu'à l'époque, c'était autre chose. Mais les Dreyfusards actuels, bon, disons Jean-Denis Bredin pour prendre le dernier livre de vulgarisation sur le sujet. Vous remarquerez qu'ils l'aiment beaucoup, Estherati. Ils sont gentils avec lui. Alors, c'est vraiment un gros dent, oui. C'est un mythomane. C'est un malade. Il a des fièvres. Il a... Et puis, alors, comme ils sont obligés, parce qu'ils ne pouvaient pas livrer tout ce que Bruno Colnich vous a brillamment exposé tout à l'heure. Toutes les notes, là, du bordereau, ils ne pouvaient pas les livrer, Estherati. Donc, alors, à l'époque... Mais ça, c'est encore toute une histoire. À l'époque, on avait essayé d'imaginer qu'il y avait un troisième homme qui enseignait Estherati. Donc là, le livre de Michel de Lombares reprend beaucoup cette théorie. Bon, compliqué. Mais maintenant, aujourd'hui, on s'est arrêté sur une version dite raisonnable, qui est que Estherati, le pauvre, il ne savait rien, mais il faisait croire à Schwarzkopf qu'il savait. Donc, c'est ce que j'appelle la théorie soft. Donc, ce n'est pas vraiment un grand traître. Il manque d'argent. Il laissait juste un petit peu comme ça. Donc, en fait, Estherati, les Dreyfusard s'en méfient énormément. Ce n'est pas une valeur sûre. En revanche, la seule caution, la seule... Il n'y a que la vertu de Picard qui cautionne la culpabilité d'Estherati. Parce que, qu'Estherati soit coupable ou pas, il y avait une jolie phrase que j'avais notée, là, mais peut-être pas le temps de la lire, qui est de Scherer-Kesner, dont le rôle aussi est complètement effacé dans le film, qui, au tribunal... C'est président du Sénat, c'est ça ? Oui, vice-président. Vice-président du Sénat. Et qui est un grand honnête homme dont les gens de chez nous, enfin de l'époque, en tout cas les nationaux de l'époque, on dit beaucoup de mal. On dit beaucoup de mal. C'est le premier qui est contacté, sauf erreur de ma part, par la famille de Dreyfus. Oui. Et qui... Très bien, très bien. Et qui est travaillé au corps. Oui. Qui est travaillé au corps par les Dreyfusards. Oui. Parce qu'il n'arrive pas à y croire. Quand il voit l'écriture d'Estherati, sa première réaction, c'est de dire mais c'est pas la même. Alors, on s'empresse de lui en montrer d'autres exemplaires de l'écriture d'Estherati. Une mieux faite. Une mieux faite. Mais c'est incroyable. Et devant le tribunal, il n'y a jamais vraiment... Enfin, moi, je pense qu'il n'a jamais été complètement convaincu, sur R. Kastner. C'est pour ça qu'il n'en parle pas, d'ailleurs. Il préfère Zola. Parce que Zola n'a pas travaillé. Zola, il a avalé la chose toute crue. Non, mais Zola est l'auteur de ce fameux j'accuse, encore une fois, qui est un document qui, dans la virulence, n'est pas... C'est comparable, peut-être, à ce qu'Alain Soral a écrit, sur la parquetière qui a requis contre lui. Peut-être que, peut-être, dans quelques années, lui rendra-t-on justice ? Je ne sais pas. Au moins, c'est possible. Je pense que Zola, voilà, il a joué son rôle. Il s'est pris pour Voltaire défendant Callas, et puis Fouette Cochet, il a laissé libre cours à sa verve méditerranéenne, dirons-nous. C'est vrai que le j'accuse... Moi, je me souviens de mon souvenir de lycéen quand on nous faisait lire ça religieusement pour nous faire entrer dans le culte républicain. Avec les copains, on trouvait quand même ça un peu faible, sur le plan argumentaire, si vous voulez. C'est-à-dire, l'argument du genre... C'est un document de polémique. C'est pas... C'est une polémique talentueuse, si on veut, dans l'invective. Mais les arguments sont... Il y a peu d'arguments, voilà. Absolument. Et pour en revenir à Scherer-Kastner, qui lui précède, parce que là, j'ai peur que nos auditeurs soient un tout petit peu perdus, parce qu'il y a une chronologie qui est bien à suivre. Scherer-Kastner, il va être approché par la famille Dreyfus en 97. En fait, un peu avant, parce que là aussi, ils ont menti. Là aussi, dans mon livre, c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. C'est tous les mensonges de ce que je vais appeler le clan Dreyfus. La famille, les amis, à commencer par Renac. Ils ont énormément menti. Alors, qui s'est menti à l'époque ? Moi, je ne leur reproche pas, parce qu'ils étaient en défense, ces gens-là. On va essayer de rentrer dans la logique. Ils voulaient défendre leurs frères, leurs amis, leurs co-religionnaires qu'ils estimaient innocents. Pour défendre un innocent, tout est bon. Moi, là-dessus, je vais peut-être être choquée. Mais ce qui est absolument époustouflant, c'est que tout ça a continué. Et que vous ne pouvez pas entrer aujourd'hui dans l'histoire des Dreyfusards. Elle est cachée. Elle est cadenassée. On vous cache les rapports qu'ils ont les uns avec les autres. On vous trompe sur des dates. Alors, c'est subtil. C'est pour ça que ce n'est peut-être pas évident à expliquer à la radio. Mais parfois, ça se joue à un mois. Mais une rencontre qui a eu lieu un mois avant, ça change tout. Parce qu'ils ne veulent surtout pas, et pas davantage M. Polanski ni ses conseillers techniques, n'ont absolument pas voulu qu'on puisse avoir la moindre idée que les Dreyfusards aient pu être en contact avec Picard. Parce qu'évidemment, ça change tout. Ou avec les Allemands. On en parlera peut-être. Ça, c'est un peu du... On en parlerait tout à l'heure, peut-être. Je crois qu'il faut... Madame Delcroix a tout à fait raison d'insister sur le personnage d'Esterhazy. Alors bon, si vous voulez la vulgate, Dreyfus est totalement innocent. Et le vrai coupable, c'est Esterhazy. Sauf que ça pose un certain nombre de problèmes. Il est vraisemblable qu'Esterhazy ait été une crapule. Ou un demi-fou. Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas... C'est très curieux. Il y a ces épisodes, par exemple, quand il commence à être soupçonné. À qui fait-il appel pour laver son honneur ? À celui qu'il considère comme son suzerain, c'est-à-dire l'empereur d'Allemagne. Oui, ça, c'est très étrange. Ce qui n'est quand même pas la meilleure défense pour un officier français. Bonne idée de croire un mot là-dessus, parce que je crois que c'est important, ça. Mais il n'y a pire que ça. Oui, bien sûr. Rappelons qu'il est d'origine hongroise. C'est un nom d'aristocrate hongrois, d'ailleurs. Oui, il était d'une famille... Est-ce qu'il est... Non, non, il était fils bâtard. Donc, il n'avait pas de roi. Non, Esterhazy. Normalement, c'est Valzin Esterhazy, avec un W, Valzin. Bon, mais tout ça... Non, il n'était pas fou, Esterhazy. Non, 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 non. Esterhazy, c'est très bien ce qu'il fait, ou du moins, il sait très bien ce qu'on lui fait faire. Oui. Non, non, non. Je ne pense pas du tout qu'Esterhazy soit fou, parce que toutes les concordances, les concomitances... J'ai fait un travail quand même intéressant pour ceux que ça intéresse, sur les fautes d'orthographe. Picard, orthographié avec C ou sans C, où Esterhazy envoie des lettres anonymes, mais qui vont se répondre les unes aux autres, avec d'autres pièces des services secrets, où la faute d'orthographe est répétée. Et tout ça, pourquoi ? Pour arriver... Alors là, nous sommes en 97, pour arriver à faire rentrer... Parce qu'il fallait mettre l'affaire en public. Donc, premier essai. Ça, on le voit très bien dans le film de Polanski. Picard essaye de régler l'affaire Dreyfus de l'intérieur, c'est-à-dire de convaincre ses supérieurs, enfin surtout le ministre, que le vrai coupable, c'est Esterhazy. Ça, ça échoue, parce que le ministre, il ne marche pas. Donc, ça, ça échoue. Donc, Picard est envoyé... Mercier, non ? Mercier, c'est... Pendant 94. Oui. Bon. Donc, ça, ça échoue. Picard, on trouve qu'il s'agite un peu, donc on l'envoie en mission à l'étranger. Bon. Et comme par hasard, quand Picard s'éloigne, tout se calme. Ce qui, coïncidence fortuite, dit un historien célèbre, mais en tout cas, les officiers d'état-major, eux, ils disent... C'est bien la preuve. Les fuites dans la presse... Voilà, en 96. Et même l'agitation cesse. Voilà. Et ce qui fait dire, à notre numéro 2 du Sénat d'ailleurs, qu'ils s'inquiètent de son absence et ils le font rappeler à Paris. Absolument. Tout à fait. Alors, là, vous avez sauté. Donc, on a passé un an. Pendant à peu près un an. Enfin, de l'automne au printemps 97, Picard s'éloigne, rien ne se passe. Puis Picard revient. Je prouve dans mon livre qu'il revient à son initiative. Ce qu'on ne dit pas, mais ça, c'est pour des logiques internes. Dans le film, on le voit bien ça, que Picard revient à son initiative d'une certaine manière. Et on le retrouve dans le bureau de Le Blois. Voilà. Il est soupçonné par l'état-major maintenant d'être en fait un agent du syndicat de Refusard. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, bien sûr, tout est fait pour que le lecteur ordinaire, ou en tout cas le spectateur ordinaire du film de Polanski, tout est fait pour qu'il ne soit pas amené à se poser des questions. Et donc, après avoir échoué en intérieur, en interne, il faut réussir, donc, à mettre l'affaire sur la place publique. Donc, première tentative, automne 97, par l'intermédiaire de Scherer-Kessner, dont on a dit pique-pendre dans les milieux nationalistes que moi je tiens pour un grand honnête homme. Il a cherché, il s'est renseigné, il a douté. Alors, il était très anticlérical, donc ça, très, 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 c'est un protestant, très anticatholique, enfin, vraiment, bon, assez fanatique de ce côté-là, c'est vrai. Mais, par rapport à la culpabilité d'Esterhazy, il n'y a jamais, moi, à mon avis, il n'y a jamais vraiment cru. Donc, on le travaille au corps pendant six mois. Il accepte d'intervenir auprès du président Félix Faure, qui connaît bien. Et donc, c'est... Oui, je voulais quand même juste, pour Scherer-Kessner, quand il est devant un des procès ultérieurs, c'est le procès Esterhazy. Bah oui, parce qu'il va mourir très vite, d'ailleurs, après. Et où il dit... Oh, mon Dieu, je peux me tromper en attribuant le bordereau au commandant Esterhazy. Rire dans l'auditoire. Il importe peu que le bordereau soit attribué à tel ou tel autre. Ce qui importe, c'est qu'il soit bien établi que le bordereau a été attribué par erreur à M. Alfred Dreyfus. Donc, bon, ça, c'est vraiment une réflexion qui montre que c'est pour le grand public qu'on a sorti Esterhazy. C'est pour le grand public. Et ça, Scherer-Kessner, on était à peu près sûr. Donc, Scherer-Kessner échoue. Donc là, on arrive en janvier 98. Et c'est là qu'on lance Zola qui prend l'affaire. Alors, il n'y a plus de... On ne s'occupe plus de... De nuances. Ni d'exactitude. On charge, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a une finition de l'intellectuel un peu quand même léger. On le disait, c'était Voltaire. Voltaire, Zola, BHL. On voit bien. C'est toujours la même méthode. La même méthode. Vous allez vite en personne. Oui, oui. Non, mais je trouve qu'il y a un style. Il y a un style de l'intello, vous voyez, qui, en fait, ne connaît pas son affaire. Et qui voit tout le profit. Et qui prend partie. Qui voit tout le profit qu'il peut tirer. Voilà. En fonction de sa sensibilité ou de ses origines ou de... Voilà. De là où le vent le porte. Moi, je trouve passionnant de disséquer tout cela avec Mme Delcroix qui, elle, connaît l'affaire dans ses moindres détails. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, je dirais, avec la naïveté, justement, de l'autodidacte qui n'y a touché qu'un peu. Il y a un certain nombre de choses qui me surprennent dans cette affaire Dreyfus. C'est comment se fait-il qu'avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui, à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, enfin, déjà l'époque moderne, mais aujourd'hui, on n'essaye pas d'en savoir un peu plus. Je m'explique. Vous pensez à la police scientifique, par exemple, la vraie, d'aujourd'hui, je veux dire. Bertillon, expert graphologue de son temps, certifie que l'écriture du bordereau, c'est celle de Dreyfus. Ensuite, on dit non, non, c'est celle d'Esterhazy. Mais aujourd'hui, la graphologie a fait des progrès considérables. Oui, c'est devenu une science presque exacte. Donc, on pourrait reprendre ces études. Bon, si je puis permettre, je vais donner d'autres éléments avant que Madame Delcroix ne me réponde. Deuxièmement, nous avons vaincu l'Allemagne deux fois depuis l'affaire Dreyfus. Alors certes, en 1918, l'armistice du 11 novembre, on n'a pas mis un pied en Allemagne, en Russie, en Rhénanie, mais pas ailleurs. Bon, et donc, on n'a pas eu accès aux archives allemandes. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, tout ça nous était ouvert. Je pense qu'il y a des moyens de savoir peut-être ce qu'il en est. Avant que vous ne continuiez, cher Bruno, j'avais une question justement à ce sujet, parce que je crois que c'est un mot qu'il faut dire à nos auditeurs clairement. En effet, y a-t-il eu un travail de recherche dans les archives allemandes, en particulier en Allemagne de l'Est, puisque je sais que tout ça est maintenant, parce qu'il y a eu une sorte d'effondrement de l'État est-allemand, qui lui-même a récupéré à mon avis beaucoup de choses de l'Allemagne. D'ailleurs, le 9 novembre 1989. Voilà, et il y a, à mon avis, là-bas, des archives qui sont totalement inexploitées. Est-ce qu'il y a seulement eu un travail sur le point de vue allemandes de l'affaire Dreyfus ? C'est une question que je pose aussi, qui me tracasse depuis quelque temps. Il n'y a pas que cela. Si j'étais, moi, un jeune historien, je fais une maîtrise de droit et j'étais connaissant l'Allemand. Il y en a quand même un paquet. Et que je m'intéresse à cette affaire. Bon, le problème, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Si j'étais un bon germaniste, moi, j'irais en Allemagne, j'irais essayer de voir l'entourage familial et les descendants des gens. Parce que, de cette époque-là, moi, j'ai des souvenirs que me racontait mon grand-père. Bon. Et donc, ça peut... La tradition orale, c'est quand même important. On peut peut-être recueillir encore un certain nombre de témoignages relativement à cette affaire. Voilà. Je me pose toutes ces questions. Je pense qu'il y a... Alors, j'ajoutais... Excusez-moi, parce que je partais d'Esterhazy. Il y a quand même une chose qui est extrêmement curieuse. Esterhazy, qui est devenu le traître officiel. Bon. Très bien. Il s'est réfugié en Angleterre. Bon. Il a vécu là-bas pendant 25 ans, je crois. Sans émolument de personne. Absolument. Mais, après, la guerre de 1914 arrive. L'Angleterre est notre allié. Cette Esterhazy est officiellement considérée par la France comme un espion allemand. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que les Anglais se saisissent de sa personne ? L'interrogent ? Il semble pas ? C'est absolument incroyable. Alors, deux, trois petites réflexions. Je vous en prie ? Juste sur la dernière. Je vous rappelle quand même que, officiellement, la Vulgate dit que c'est Esterhazy le coupable. Oui. Mais, officiellement, Esterhazy est innocent. C'est vrai qu'il a été jugé et acquitté. Il a été jugé et acquitté. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Juste pour rappeler à nos auditeurs, il y a le principe de la force. C'est vrai. La force de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité. Si on pensait... Ce qui lui a permis, d'ailleurs, après, d'avouer... C'est bien parce qu'il avait été déclaré innocent que ça lui a permis d'avouer ce qu'il a avoué. Voilà. Alors, expliquons cet épisode à nos auditeurs, quand même. Il a avoué. Il a retiré ses aveux. Il a reavoué. Et au procès de Rennes... On va parler des aveux. Peut-être des aveux de Dreyfus, aussi. Le problème des aveux de Dreyfus. Il y a plus à porte. Mais je veux bien en parler, bien sûr. Les remarques de Monique Delcroix avant qu'on en vienne aux aveux des uns et des autres. J'en avais quelques-unes. Oui, donc... Oui, Esterhazy. Et donc, sa dernière prestation officielle, c'est au procès de Rennes. Il envoie un gribouillis absolument illisible dont les Dreyfusards disent que c'est inexploitable. Ils peuvent rien en faire. Personne ne peut rien en faire, d'ailleurs. Et vous y avez eu accès ? Non. Non ? En revanche, pour revenir un tout petit peu avant, vous parliez d'expertise en écriture. Oui. Deux choses. Le bordereau, il faut savoir que le bordereau lui-même, le texte d'origine, a disparu. Personne ne sait où il est. La pièce originale, il a disparu depuis 1935. Déjà en 1935, on l'avait disparu. C'est extravagant. On en a des photos, quand même. Oui, il y en a des photos. J'ai le croire. Première chose. Deuxième chose, j'en profite pour dire aussi, parce qu'on dit souvent le contraire, donc ça, j'aurais bien le dire, que toutes les expertises officielles faites sur l'écriture d'Esterhazy ont conclu que ce n'était pas son écriture. Voilà. Toutes les expertises faites par des... Ah oui, j'ignorais ça, mais c'est dans votre livre. Bien sûr, c'est dans mon livre. C'est dans votre livre, je crois. Qu'on soit bien préservés. Si vous voulez, Monique, qu'on soit bien préservés. Qu'on soit bien préservés. Je parle des experts assermentés au fait des tribunaux. Vous parlez des lettres ? À l'époque ou depuis lors ? À l'époque ou depuis lors ? À l'époque, à l'époque. Ah oui, à l'époque. Je me disais, parce que peut-être la graphologie, je crois savoir que la graphologie a fait d'énormes progrès. Moi, je vous parle des procès. Voilà. Excusez-moi, Madame Delcroff. Là, vous parlez du « Le bordereau n'est pas de la main d'Estérasie ». Voilà. D'accord. Ça, tous les experts assermentés aux tribunaux, dont on reconnaît l'impartialité... Et en particulier au tribunal de Rennes. Marcel Thomas, c'est surtout dans les... Comment dire ça ? Les trucs préliminaires, les enquêtes, pardon. Les enquêtes préliminaires pour les cassations, etc. C'est là qu'il y a énormément de travail. Rennes, on expose le travail, mais le travail a été fait en amont. Voilà. Tous. Et dont on reconnaît que c'était des honnêtes gens. Personne. Apparemment, ils n'étaient pas antisémites, ceux-là. On ne l'a pas dit. Ouf ! Bon. Alors, en revanche, il y a des tas de gens, après, au procès de Rennes et au procès de la seconde cassation, qui sont venus dire que c'était bien l'écriture d'Estérasie. Mais c'est des gens qui ne sont pas du tout experts. Alors, il y a notamment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est M. Darboux, qui est un illustre mathématicien. Mais le fait d'être un illustre mathématicien ne donne aucune compétence en matière d'écriture. Et il n'était pas expert. Il n'était pas expert du tout. Alors, on appelle ça dans la littérature, on appelle ça des expertises. Non, il n'était pas expert. Il a donné son avis. Il a dit, à mon avis, c'est la même écriture. Mais il n'est pas expert. Il n'était pas assermenté, etc. Donc, il y a l'unanimité des experts dignes de ce nom sur l'écriture d'Estérasie. Alors que sur Dreyfus, ça ne fait pas l'unanimité. Effectivement, Bertillon n'en a jamais démordu. La théorie de Bertillon est quand même extrêmement, on va dire, très compliquée. Personnellement, il ne me convainc pas tellement elle est alambiquée. Enfin bon, moi, je ne suis pas convaincue. Mais n'empêche que lui, il n'en a jamais démordu. Et quand vous parliez tout à l'heure de tout ce qui pourrait venir d'Allemagne, non, je n'ai pas connaissance. La principale pièce qui est venue, c'est le mémento, enfin non, le mémoire de Schwarzschoppen, dont je suis quand même assez... Parce que Schwarzschoppen, sur son lit de mort, dit à son épouse que le véritable coupable était Estérasie, tout de même. Mais oui, mais oui. Donc ça, ça a été publié et je suis quand même assez contente aussi de moi là-dessus. Je crois que je n'en ai pas laissé grand-chose puisque j'ai à peu près prouvé, enfin j'ai prouvé que c'était entièrement regopié dans le livre de Rénac. Rénac étant le grand historien de l'affaire Dreyfus. D'ailleurs, bon, ça c'est encore un vaste sujet puisqu'aujourd'hui tout le monde colle à Rénac à peu près. Ils ne s'en écartent pas beaucoup, ils sont très soudés. Tous les Dreyfusards sont très soudés parce qu'il ne faut pas laisser passer l'espace d'un soupçon dans la machine. Donc, ils évitent de se contredire, ils font semblant de ne pas voir certaines choses, mais ils évitent. Et donc, ils recopient tous leur base. C'est Rénac, Joseph Rénac, qui a écrit l'histoire de l'affaire Dreyfus en sept ou huit volumes. Et on oublie toujours de dire que Rénac, de son propre aveu d'ailleurs, enfin il le dit lui-même, il en est très fier, c'est un combattant. Dès le premier jour, il a été convaincu de l'innocence de Dreyfus, entre parenthèses, on en revient au départ là. Il a été convaincu de l'innocence de Dreyfus, dit-il, parce que Dreyfus était juif. Bon, alors moi je veux bien, mais c'est aussi un réflexe racial. Il faut savoir ce qu'on veut, mais bon, bref. Et donc, sur ces sept volumes, les cinq premiers sont publiés avant le procès de Rennes. Donc, les cinq premiers sont des écrits militants. Alors, d'accord, c'est un historien, mais à ce moment-là, il ne pouvait pas se permettre de dire quoi que ce soit, qu'il pouvait trahir une certaine... Un doute, ne serait-ce qu'un doute. Voilà, induire un doute. Voilà, il ne pouvait pas se permettre. Il ne pouvait pas, donc... Mais je crois que c'est... Pour en revenir à la dimension politique de l'affaire, et ce genre... Certes, les anti-Dreyfusards n'ont pas été exempts d'erreurs, de fautes, et même de fautes extrêmement lourdes, le malheureux colonel Henri, que, paraît-il, on présente sous les traits d'un veule dans ce film de Polanski, qui n'était pas du tout... C'était un homme, je crois, d'origine assez modeste, patriote sincère, qui a commis, après la condamnation de Dreyfus, un faux pour accréditer la thèse de la culpabilité. Ce faux a été découvert et il se serait suicidé. Voilà, c'était une histoire très compliquée. C'était une histoire très complexe, on ne peut pas évoquer tous les détails de l'affaire. Mais ce qui est certain, c'est que, par exemple, Dreyfus est donc soupçonné, est arrêté, et tout de suite, il y a une démarche du grand rabbin, je crois, Sadoccan, auprès du préfet de police. Et surtout le général Saussier, quand même, qui était le commandant militaire de la place de Paris, qui essaie de faire arrêter le procès en disant, personne ne le conteste non plus, c'est écrit vraiment, ce n'est pas contesté, quelles vont être les réactions de la banque juive. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ces démarches sont des démarches qui sont fondées sur la sympathie. Le grand rabbin Saloccan parle de co-religionnaire, mais Dreyfus n'était pas juif pratiquant, que je sache. Et je pense que c'est ce genre d'attitude qui prouve une autre partialité, qui vont faire que les anti-dreyfusards vont se rédire et que l'affaire va prendre très rapidement un tour extrêmement passionnel. Alors moi, je voudrais demander quand même une chose à Madame Delcroix. Parce qu'il y a quand même deux officiers dont je crois que l'honnêteté ne peut être soupçonnée, dont un dont je n'ai plus le nom en mémoire, qui était chargé de garder Dreyfus avant sa dégradation. Le Brun-Renaud. Pardon ? Le Brun-Renaud, c'est ça. Le Brun-Renaud, c'est ça. Le capitaine Le Brun-Renaud, qui jusqu'à sur son lit de mort témoignera sous serment que Dreyfus, extrêmement ému évidemment par la cérémonie infamante qu'il attendait, lui aurait dit, mais le ministre, je cite à peu près de mémoire, mais vous rectifierez si je me trompe, le ministre devrait savoir que si j'ai livré des documents aux Allemands, c'était pour en avoir de plus important. Il y a une... Alors, ce sont les fameux aveux qui sont considérés dans la cassation de Dreyfus, qui sont considérés comme irrelevants, comme ne devant pas être pris en compte parce que détonnant bien trop par rapport aux protestations constantes d'innocence très claires que Dreyfus aurait faites par ailleurs. Bon, c'est la thèse officielle dans la révision, dans la cassation des condamnations de Dreyfus. Mais est-ce que cette thèse est absolument invraisemblable ? Est-ce qu'il est possible ? Je crois qu'un ouvrage que j'ai ici, celui d'Ivamio, une affaire d'honneur, l'affaire Dreyfus, lui accorde un certain crédit en disant que peut-être Dreyfus, sous la direction d'un autre officier général, qui était un peu en rivalité avec le service de la statistique, aurait pu peut-être se livrer à une opération d'agent double ou d'intoxication ? Monivier le croit. Qu'est-ce que vous en pensez de cette hypothèse ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, d'abord, les aveux de Dreyfus, je n'y crois pas du tout. Je pense que ça a été monté en épingle. C'est très tardif. Donc, sur le moment, Lebrun-Renaud ne dit rien. Il envoie même un... Enfin, son rapport mentionne qu'il n'y a rien à signaler. Le soir, il va au Bal du Moulin Rouge et au Bal du Moulin Rouge, un de ses camarades, il fait écho d'une histoire de ce genre, comme quoi Dreyfus aurait avoué plus personne n'y pense. Plus tard, quand l'affaire Dreyfus prend l'ampleur... Enfin, Dreyfus-Estherazzi, encore une fois, quand cette affaire-là prend l'ampleur qu'on sait, les militaires commencent à s'affoler un peu parce qu'à l'état-major, on commence à trouver qu'on a un dossier un peu léger. Donc, on cherche. On cherche dans les tiroirs. Et quelqu'un se souvient du témoignage de l'ami de Lebrun-Renaud qui lui a dit Dreyfus est avoué. On le fait venir. Le général Mercier reçoit. Bon, Lebrun-Renaud dit exactement ce que Bruno Gollnisch vient de vous dire. Dreyfus lui aurait dit « Je ne suis pas vraiment un traître, mais j'ai tenté d'amorcer pour avoir d'autres renseignements. » Et puis, comme preuve, il donne au ministre une page arrachée de son calepin et le ministre n'a rien de mieux à faire que de le brûler. Donc, bon, moi, je suis désolée, mais ça, je ne peux pas quand même y accorder foi et je ne peux pas critiquer là-dessus les anti-dreyfusards qui se sont servis. J'aurais été à leur place, j'en aurais fait autant. Voilà. Donc, l'histoire des aveux, pour moi, c'est un des mauvais. Il y en a beaucoup. J'ai eu beaucoup de travail dans mon livre pour essayer de trier les scories. Et c'est vrai que les nationalistes de l'époque n'ont pas toujours été mes meilleurs amis parce qu'ils ont souvent répercuté des sornettes, donné une ampleur sans comprendre en plus dans quoi ils s'engageaient. Donc, là-dessus, ça, je n'y crois pas. En revanche, il y a quelque chose d'intéressant dans cette histoire d'aveux. C'est donc l'usage qui en a été fait. Alors ça, oui. Attendez. Vous avez dit autre chose, là ? Non. Je crois qu'il y avait aussi un deuxième... Oui, voilà. Alors, Michel... Un deuxième témoignage à cet égard, mais je ne me souviens plus. En fait, ce qui est intéressant... Alors, si, si, ça y est, je suis retombée sur... Oui, c'est qu'un autre officier aurait entendu cette conversation entre Dreyfus et son garde. Enfin, c'est ce qui est rapporté. Mais encore une fois... Non, mais vous avez raison, je crois, de tenir ça à distance. Ce n'est pas le sujet. C'est pas... Voilà. Tout ça, c'est... C'est léger. Après, ça fait des ragots. Après, ça monte en ragots. Tout dans cette affaire doit être sous-pesé de façon aussi impartiale que possible. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait quand même d'où ça venait. Parce qu'on aurait rêvé... Alors là, c'est donc un retour en arrière. Nous sommes de nouveau en 94, à l'époque du premier procès. Donc, évidemment, l'état-major qui, quand même, sentait bien que le dossier était un peu léger, puisque je le note aussi, à chaque moment de l'enquête, il y a un membre important de l'état-major qui aurait souhaité qu'on la prolonge. Et puis, ça allait trop vite. Donc, ils auraient rêvé, évidemment, d'obtenir des aveux. Et on envoie Dupati de Clam, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime par ailleurs, mais on envoie Dupati de Clam, essayer d'obtenir des aveux de Dreyfus et Dupati de Clam, qui l'a raconté lui-même, pour essayer d'obtenir des aveux, dit un petit peu à Dreyfus, il dit, mais après tout, peut-être que vous n'étiez pas si traître que ça. Peut-être est-ce que vous avez voulu amorcer. Voilà. Donc, tout est parti de là, en fait. Cette rumeur est partie de là. Et on a essayé de mettre des mots dans sa bouche. Voilà. Or, mais ce qui est important... Si tu rentres dans notre nouveau scénario, en gros, on pourra trouver à s'arranger. C'était ça, en fait. C'était ça, l'histoire. C'est ça. C'est racontons une histoire de contre-espionnage d'un toxe, pour essayer d'arrondir les angles. Et à l'époque, ça n'a pas abouti. Et après, on est allé rechercher cette histoire, cette vieille histoire. Bon. Mais effectivement, Michel Delon Barès, dont vous citiez l'ouvrage, Bruno Golnich en parle. Voilà, on va le citer. Michel Delon Barès, L'affaire Dreyfus chez Lavoselle. Voilà. Il a bien travaillé. Il va mieux aussi. Je donne aussi... J'ai cité Il va mieux, mais je n'ai pas donné le... Le titre. Voilà. L'affaire Dreyfus. Une affaire d'honneur. L'affaire Dreyfus, c'est édité chez Via Romana. Voilà. Il va mieux aussi. Il a bien travaillé. Alors, le pauvre, il est pris... Il a les menottes aux mains parce qu'il part du principe qu'un militaire ne ment jamais. Alors, effectivement, il a du mal à y voir clair. Il devrait jamais mentir. Il a du mal à y voir clair. Sauf ses ennemis. Parce que... Surtout quand on travaille dans les services secrets. Ah oui. Alors là, par contre, c'est du naïveté coupable. Bon. Mais... Donc, pour en revenir à Michel Delon Barès, qui accorde de l'importance à cette histoire d'aveu, c'est intéressant parce qu'on arrive en fin d'émission et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien l'affaire et qu'ils doivent se demander mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut penser là-dedans ? Alors, pour ma part, Dreyfus innocent, je n'en sais rien. Dreyfus coupable, je crois pas. Je pense en tout cas que ça a été tellement bâclé qu'on peut pas l'affirmer. Alors, Esterhazy... Non mais Dreyfus auteur du bordereau ou pas ? Je sais pas. D'accord. Je ne sais pas. En tout cas, vous dites l'histoire d'Esterhazy. C'est tellement mystérieux. Non, ça c'est sûr. Ah, c'est ça. Alors ça, Esterhazy, c'est mon point fort. Ça, Esterhazy, non, non, non. Ça, Esterhazy, je vous démontre qu'il a travaillé pour les Dreyfusards. Je le démontre. Ça, c'est sûr. Oui, mais il a travaillé pour les Dreyfusards, certes, mais est-ce qu'il était... Oh, l'auteur du bordereau ? Non. Non mais est-ce qu'il a pu être un traître en faveur de l'Allemagne ? Non. Non ? Mais de toute façon, il était jugé innocent. Il ne pouvait rien leur dire. Il ne savait rien de rien. Je vous dis, les Dreyfusards sont obligés... Ils n'étaient pas à la source. Ils pouvaient leur indiquer l'heure de la cantine, peut-être. Oui. Les Dreyfusards sont obligés de vous raconter qu'ils vendaient n'importe quoi à Schwarzkoppen. Or, Schwarzkoppen, en dehors de ses coquineries avec Manizardi, c'est un homme sérieux. C'est un attaché militaire très sérieux qui vérifie ses informations. On sait qu'il travaille de très près avec ses agents. Il finira génération, d'ailleurs. Oui. On sait qu'il travaille de très près avec ses agents. Non, ce n'est pas l'homme à accepter qu'on lui vend des horreurs de chemin de fer. Mais en revanche, comment comprendre quelle explication donner à cette affaire ? Donc moi, comme j'ai essayé d'être vraiment rigoureuse, je déçois souvent mes lecteurs qui ont le courage d'aller jusqu'au bout du livre parce que je n'ai pas de réponse. Mais en revanche, je présente les différentes... Là, c'est le moment de gloire de l'édition. Alors, on va laisser... Non, vous allez être déçus. Vous allez être déçus encore. C'est intéressant. Allons-y. Je veux juste rendre hommage à Michel Delombarès, dont je ne partage pas les conclusions. Mais voilà. Quand on essaie d'être honnête et qu'on se dit qu'on n'y comprend rien, quand après sept ans de travail, on se dit, bah non, vraiment, c'est à cette histoire de Bordeaux, j'y comprends rien de rien. La seule explication possible, c'est que ça soit de l'intox. Exactement. C'est que ça soit de l'intox. C'est possible aussi. C'est une hypothèse tout à fait possible. Alors ça, c'est un point très important. Ce n'est pas du tout décevant, Monique Delcroix. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus pour comprendre. Mais attendez, c'est une hypothèse à laquelle je veux donner ces lettres de noblesse. Je n'ai pas dit que je la partageais parce que je n'en ai pas de preuves, je n'en ai même pas vraiment d'indices. Simplement, c'est satisfaisant pour l'esprit. Se dire, on n'y comprend rien parce qu'on a tout fait pour qu'on ne comprenne rien. Il faut juste pour rappeler quand même, cette histoire, c'est quand même des échanges entre des services d'espionnage et de contre-espionnage. Bien sûr. Pour vous donner un seul exemple intéressant dans le film de Polanski, et là, je pense qu'il a, peut-être sans le faire exprès, mis les gens sur une piste intéressante. Encore une fois, comme vous, je ne conclue à rien du tout, mais intéressante. Est-ce que cette histoire de voie ordinaire, est-ce que la corbeille de Schwarzkopf n'était pas une corbeille d'intoxication ? Je veux dire, est-ce que vraiment, les services français ont réussi à mettre une taupe dans l'ambassade d'Allemagne sans que personne ne le sache ? Oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ah bon ? Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a eu beaucoup de documents très intéressants qui en sont sortis. Elle a fonctionné des années, la voie ordinaire. Il y a d'ailleurs une petite erreur dans le film, je ne sais pas pourquoi. Il prétend que c'est Picard qui a enlevé au colonel Henri le privilège d'aller rencontrer Madame Bastien. Donc, il y a cette rencontre là dans l'église. Or, ce n'est pas vrai, c'est toujours le colonel. Madame Bastien, c'est cette personne donc, qui est la femme de ménage qui est patriote française. Là, déjà, il y a une inexactitude dans le film. C'est un point intéressant parce que le film s'ouvre quand même sur un message. Tous les faits narrés dans ce film sont exacts. Ça, c'est une inexactitude flagrante puisqu'on a assez glosé et débattu sur la date exacte où Henri a rencontré Madame Bastien avant son départ en congé ou après. C'est très très important pour un certain éclairage. Mais là, on rentre dans les détails. C'est elle qui aurait dû avoir la Légion d'honneur ? Non seulement elle ne l'a pas eue, mais on a été obligés de la cramer au procès de reine. On a été obligés de la sacrifier. Oui. Et la pauvre femme est morte. Alors, on en a fait toute une histoire encore de ça. Parce que la pauvre femme est morte dans la misère et le général Mercier lui a fait parvenir des subsides. Ceux dont se sont aperçus les anti-dréfusards qui ont dit mais c'est la preuve, mais c'est la preuve que... Ah oui, qu'il y avait collusion. Enfin oui, pire enfin. Oui, c'est ça. C'est la preuve que Madame Bastien... Non, non. Effectivement, mais il y avait quand même une certaine naïveté à l'époque. Autant je vous ai dit que... Autant je vous ai dit que Schwarzschoppen était un homme sérieux, oui, mais en revanche, il avait confiance en sa corbeille en papier. Et il y avait une naïveté pour espionner l'ambassade d'Allemagne. C'est pas très compliqué. Et ça, c'est authentique. On loue... Enfin, pas l'ambassade d'Allemagne, mais une pièce où se réunissaient les attachés militaires allemands. Eh bien, on avait loué un appartement à l'étage au-dessus et on avait fait un petit trou et on avait glissé un cornet acoustique. Et on écoutait ce qu'il se disait. C'est bien, on rattrapait le retard de la guerre de 1870 où les Allemands disposaient de tout un réseau d'espionnage en France et les Français n'avaient rien du tout. Mais ça, c'est authentique. Pour ça, par exemple, encore une fois, on rentrerait dans des petits détails qui sont très importants, mais on n'a pas le temps. quand on reproche tant à ce pauvre du petit clame de s'être déguisé en femme, ce qui n'est pas forcément vrai, d'ailleurs, mais en tout cas, d'avoir porté une fausse barbe pour aller rencontrer secrètement Asterhazy. Alors, aujourd'hui, on se dit, mais vraiment, c'est ridicule. À l'époque, ça ne l'était pas. On faisait de l'espionnage naïf et qui marchait. Et qui marchait, oui, oui. Alors, revenons un moment quand même sur Picard, qu'on soit clair sur ce personnage. C'était un agent du syndicat de Refusard. Quel était le mobile ? Un agent du syndicat de Refusard, il était... Là, je vous trouve, vous qui êtes si impartial, je me permets, mais il était Dreyfusard. N'était-il pas sincèrement convaincu de l'innocence de Dreyfus ? Alors là, malheureusement, c'est un peu ou l'un ou l'autre. Alors, dire que c'est un agent... Alors déjà, le terme de syndicat de Refusard, personnellement, j'évite de l'employer. Oui, je crois que c'est... Parce qu'il est connoté quand même très... Historiquement, oui. Voilà. Donc, j'évite de l'employer. On va dire les amis de Dreyfus, les défenseurs de Dreyfus. Alors, je suis personnellement convaincue qu'ils ont eu un rapport très tôt avec Picard. Maintenant, de quelle ampleur était ce rapport ? Je ne sais pas. Picard est un homme très discret. D'ailleurs, Dujardin l'interprète très bien. Picard, je vous dis, ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, le rôle de Picard dans l'affaire, il est verrouillé à double tour, à triple tour, parce que, autant on peut plaisanter avec Esterhazy, on peut dober Esterhazy, autant Picard, on a tout fait pour qu'on ne puisse pas introduire de doute sur son rôle. Alors, dire qu'il a été l'agent des Dreyfusards, c'est rapide en besogne. Je pense, j'ai plutôt tendance à penser, mais ça, c'est plus une impression. Alors, il ne peut pas avoir été sincèrement convaincu, Bruno Gollnitz, dans la mesure, parce que de deux choses l'une, le petit bleu, où il l'a trouvé, où il ne l'a pas trouvé. Le petit bleu, qui est le télégramme adressé à Esterhazy, qui le révèle. Voilà. Où il était vraiment dans cette corbeille à papier, ce qui ne fait pas d'Esterhazy le traître, mais ce qui légitime l'attitude de Picard, où il n'y était pas, et s'il n'y était pas, il n'y a pas à tortiller, c'est Picard qui l'a introduit. Oui. Alors, par exemple, là, encore une fois, on rentre dans les détails, mais c'est important, de qui est l'écriture de l'adresse ? Enfin, de ce fameux petit bleu. On sait très bien, aujourd'hui, qu'on ne sait pas qui c'est. Non seulement on ne sait pas qui c'est, mais l'écriture est contrefaite. On sait que ce n'est pas l'écriture de Schwarzschoppen. Et on sait que ce n'est pas l'écriture de Schwarzschoppen. Ce n'est pas l'écriture de l'attaché militaire. Donc, c'est un faux. Mais on sait plus grave. Donc, c'est un faux. On sait que Picard l'a laissé croire. Alors, attention, il est fin, Picard. Picard est fin et il est très mesuré. Il se contrôle, il se contrôle tout le temps, Picard. Donc, quand il va passer devant le tribunal, parce qu'il va passer devant de nombreux tribunaux, Picard, et quand on va lui demander, il va dire, je sais très bien que ce n'est pas l'écriture de Schwarzschoppen. Mais, parce qu'au début, officiellement, il n'a pas de rapport avec les Dreyfusards. Après, il en a, officiel. Il les rencontre, il les conseille, etc. Eh bien, même à ce moment-là, il va continuer à leur laisser dire. Ça, ça a été un cheval de bataille. À l'époque, dans toute la littérature Dreyfusard de l'époque, on trouve que le petit bleu est écrit par Schwarzschoppen. Picard les laisse dire. Donc, ça, c'est curieux. C'est curieux. Oui, mais s'il avait témoigné en justice que ça n'en était pas… Et je pense, s'il y avait eu manœuvre intégralement de sa part, je pense que l'écriture aurait été celle de Schwarzschoppen, parce qu'il avait accès à l'écriture de Schwarzschoppen, je suppose. Oui, il aurait pu faire un vrai faux, un faux d'une meilleure qualité. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, carte blanche au Bayou. Pierre-Marie, vous m'entendez ? Bonjour à toutes et à tous. Pierre-Marie, en effet, en direct du Bayou. À propos de Pavillon de chasse, l'émission de radio que j'anime sur ERFM, et pour répondre en un mot aux nombreux messages reçus à l'adresse suivante, veuillez noter pavillon-erfm.fr. En un mot donc, l'émission Pavillon de chasse et d'autres projets radiophoniques. Chaud devant, ça arrive. Mais pour l'instant, pourquoi tant de haine ? La question se pose à nouveau après le décès de Patrick Donte, plus connu sous le nom de TEPA. En effet, une mouvance autodésignée ethno-nationaliste, frétillante sur Internet, a connu une forte sudation glacée après qu'Alain Soral a présenté ses condoléances à l'annonce de la nouvelle. D'un coup, cette mouvance s'est embrasée de haine, en attitude difficilement compréhensible. On ne peut que constater qu'Alain Soral, avec son instantanément légendaire, je cite, « ce petit enculé ne me manquera pas » bon débarras, Alain Soral faisait preuve de la rude sincérité qu'on lui a toujours connue. Pour rappel, TEPA était un rappeur qui balançait, enfin qui swingait, dès les années 90. Il avait sorti, par exemple, un album sur le label For My People, fondé par Kulshin, la moitié la plus blanche du couple de Ardeur Interratio, connu sous le nom de Nick Tamer. TEPA, toujours aussi bien inspiré, avait ensuite, pendant quelques années, trouvé en Monsieur Asselineau un mentor. Accompagnant l'essor du site YouTube, il avait ouvert une chaîne qui accueillait toutes les figures de ce qu'il a été convenu d'appeler la dissidence. Pour le meilleur, des essayistes tels qu'Alain Soral, Pierre Hillard ou le professeur Forisson, et j'en passe. Et puis aussi des apprentis influenceurs, des maranes survivalistes et toute une cohorte de personnages haut en couleur. Un pornographe en roue libre, un soucoupiste halluciné ou encore un suprémaciste rome. Avec TEPA, oui, il y avait de la libre parole dans l'air. Mais cette dissidence est morte. TEPA est mort. À nous d'inventer la France d'ici et maintenant, dans la réalité. Et pas en délirant un nationalisme virtuel bourré de contradictions qui finira comme le socialisme qu'autrefois un certain Mitterrand a mis dans le cul d'une majorité de Français. Quand on utilise la technologie la plus avancée de l'histoire de l'humanité pour claironner qu'on a de l'ADN en commun avec Mozart et que ça fait de vous une merveille du genre humain. Il y a un problème de déficience. Quand on est capable de dire, à l'occasion de la promo d'un médiocre bouquin, que les Français ont redécouvert le Moyen-Âge parce que le film Les Visiteurs en donne une vision authentique. Il y a un gros problème de déficience. Au passage, si vous aimez cette époque, le Moyen-Âge, redécouvrez le classique d'Emmanuel Leroy Ladurie, Montaillou, village occitan. Voyage dans le temps garanti. On peut ressasser à l'infini à propos du dernier migrant qui a violé une femme blanche. Ce qui, bien sûr, se produit est infiniment criminel et ignominieux. Mais il suffit d'écouter 10 minutes de BFM Radio pour comprendre que ressasser à l'infini de l'enculerie ne va pas suffire. Et surtout qu'il va falloir un peu se révolutionner la cervelle pour comprendre l'enculerie dans son ensemble et inventer de nouvelles résistances et de nouveaux accomplissements. Ces ethno-nationalistes de pacotille ronronnent dans le bain tiède des clichés dissidents habituels. Sur les Noirs, les Arabes, les Rois de France, le Moyen-Âge, la peinture pompier au XIXe, les babtous fragiles, que sais-je encore. Mais sans jamais rentrer dans le détail du capital complexe, des rapports de classe, des réseaux et des lobbies bien repérés. Ce milieu, et je déteste les milieux, il faut qu'ils comprennent, le dernier des centres socioculturels de province a un budget dix fois supérieur à ce qu'ils généreront en une vie avec leurs activités racialistes. Une seule minute de diffusion de l'émission Carnet de campagne sur France Inter, émission quotidienne consacrée aux puissants réseaux et aux professions subventionnées, a plus d'influence sur la réalité que leurs milliers d'heures de youtubage chiant comme la mort. Il leur reste le fantasme du repli autarcique. Eh les gars, on va s'acheter une ancienne colonie de vacances sur la mer Baltique, on va faire venir des ukrainiennes bien blanches, et youpi ! Ah bah oui, avec des plans comme ça, la France est sauvée ! Dernier point, je préférerais toujours les deux frères jumeaux tchétchènes qui passent sous mes fenêtres, des orphelins musulmans âgés de dix ans, à qui j'ai filé l'île au trésor et qui l'ont dévoré en dix jours, je les préférerais toujours à une bande d'enculés médiocres, qui ne trouvent rien de mieux que de réinventer pendant des heures l'exercice de l'hommage larmoyant. Merci, on a eu assez de soirées d'Alida ou Clo-Clo animé par Michel Drucker, et on a vu où ça avait mené la France. Tepa, respect, avait fait le job qu'il estimait devoir faire. Il a connu son aventure, la rue, la création, les affrontements, les clashs, les trahisons. Il ne se formalisera pas qu'une formule directe et saluer son envol. De toute façon, tendez l'oreille, Tepa nous souffle déjà ses deux verres de ronsard. « Adieu, chers compagnons. Adieu, mes chers amis. Je m'en vais le premier vous préparer la place. » Tiens, je me demande si je ne vais pas brancher un petit Soudanais ou un Juif sur ronsard. Bon repos, Tepa. Vive la philosophie à coups de marteau. La dissidence est morte, la leur. Vive la dissidence, la nôtre. Pourquoi tant de haine ? On s'approche de la fin de l'émission, alors je voudrais qu'on dise un petit mot de l'usage, des usages qu'on a fait de l'affaire Dreyfus, en particulier du deuxième volet de l'affaire Dreyfus, quelles conséquences ça a eu pour la suite, pour l'histoire de France, et quels usages on en fait encore aujourd'hui ? Voilà, Bruton Gelnich sera encore très à même d'en parler, mais ça a été quand même libre cours à l'antimilitarisme. C'est ce que nous avons dit, c'est-à-dire que la vulgate, comme l'a dit très justement Madame Delcroix, c'est qu'un innocent a été délibérément persécuté par les plus hauts gradés de l'état-major, et il a été persécuté parce qu'il était juif, ce qui est évidemment tout à fait immonde, mais ça n'est pas conforme à la réalité, encore une fois. Il y avait des raisons, il y avait des motifs légitimes au départ que les soupçons se portent sur Dreyfus, même si je suis entièrement d'accord avec Madame Delcroix de dire que ces soupçons ne pouvaient suffire à parvenir à une condamnation et à une culpabilité. En 1994 en tout cas. Et l'usage qui est fait toujours aujourd'hui de cette affaire, n'est-ce pas ? En quelque sorte une machine de guerre idéologique qui nous fait croire à cela, et qui évidemment sur le moment a eu l'effet de dresser une moitié de la France contre l'autre. Donc c'était un épisode révolutionnaire quand même. Ceux qui sincèrement ou non étaient persuadés de l'innocence de Dreyfus, mais qui voyaient une machine de guerre contre les catholiques, contre l'armée, contre l'établissement militaire, etc. Et puis ceux qui au contraire pensaient sincèrement ou peut-être légèrement d'ailleurs que Dreyfus était un véritable traître et qu'il était tout à fait scandaleux que ce traître de surcroît condamné fût défendu par ses partisans. Et il est évident que ça a eu un retentissement considérable dans la démoralisation peut-être du pays. Donc, heureusement, sans trop de conséquences au moment de la guerre 14, me semble-t-il, où l'élan patriotique a balayé tout cela. Les conséquences sur la guerre de 14, il y a un auteur récent qui en fait toute une histoire, c'est M. Abouzit, mais on en parlera peut-être une autre fois. Je ne sais pas. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que l'affaire Dreyfus a eu pour conséquence directe c'est la destruction des services secrets dans les années qui ont suivi, donc les années 1900. Parce qu'ensuite, ça a continué et le film s'arrête au procès de Rennes. Donc, on montre d'ailleurs que Picard désapprouve Dreyfus qui va se condamner une seconde fois, rappelons-le quand même. Et là, il demande sa grâce. – Ce qui est une reconnaissance de culpabilité aussi. – Voilà, donc Picard lui reproche cela. – Ça, c'est quand même un point important. – Et ensuite, de 1999 à 1906, l'affaire va continuer devant les tribunaux, reprendre, elle va être moins passionnelle, mais elle va reprendre. Et au fil de tous ces épisodes judiciaires, nos services secrets vont être éventrés, éventrés. Tout va être mis sur la place publique. On étale la comptabilité, on parle des fonds secrets. – Est-ce que là, il y a une trace de la main de l'Allemagne ou pas du tout ? – Oh non, l'Allemagne, elle nous regarde faire, elle se régale. – Elle se régale. – Il y a un texte de Bismarck, d'ailleurs, que je cite dans mon livre, un texte de Bismarck où il dit que, lui, Bismarck croyait, enfin non, il ne connaissait pas l'affaire, mais Bismarck croyait Dreyfus coupable. – D'accord. – Et il dit, mais de toute façon, c'est merveilleux, laissons les Français se déchirer. – Laissons les Français se déchirer. – Il est d'un cynisme parfait, mais on peut le comprendre aussi. – On peut dire que c'est quand même un épisode révolutionnaire, dans le sens où, là, on retrouve les deux Frances qui se déchirent. – Mais bien sûr, Zola, le jacuz de Zola est un acte révolutionnaire, absolument. – Sur une mauvaise cause, d'ailleurs. – Et une chose aussi qu'on peut dire au passage, dans cette France qui se déchire, les gens parlent de l'affaire Dreyfus, à l'époque, maintenant c'est pareil, mais à l'époque, les gens parlent de l'affaire Dreyfus absolument sans la connaître. – Tout à fait. – Alors là, les journaux en rajoutent, chacun colporte sa petite histoire. – C'est vrai que ça aurait été l'occasion aussi d'entrer les uns que les autres. – Et y compris les généraux, ce pauvre Ekevenia, qui était d'une grande honnêteté, ne connaissait absolument pas l'affaire. – Absolument. – Mais que ce soit les anti-dreyfusards ou les dreyfusards qui ont été aussi partiaux, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de la très grande cohésion qu'il y avait dans le camp de ceux qui soutenaient Dreyfus. Et après, c'est une cohésion quand même qui s'est effritée passablement. D'abord, vous avez eu, au départ, il y a des gens qui étaient anti-dreyfusards qui sont devenus Dreyfusards. Je pense à Jaurès, par exemple. Jaurès, quand Dreyfus est condamné, il est scandalisé que Dreyfus ne soit pas fusillé. – Oui, en 94. – Voilà. Et il dit que c'est un réflexe de classe. Comme c'est un officier qui est un traître… – Oui, bien sûr. – En 94. – Oui, absolument. Après, il basculera, bien sûr, dans l'autre côté. – Après, il fait bien partie. – C'est vrai que l'affaire Dreyfus est très structurante dans la gauche. – Et inversement, vous avez des gens qui, écœurés par les manœuvres des partisans de Dreyfus, sont des solidariseronts. Vous avez le fameux mot de Péguy. Tout commence en mystique et tout dégénère en politique. Quelque chose comme ça. – Ça, c'est sur le tard. – Ça, c'est sur le tard. Ça, c'est sur le tard. Mais c'est une référence, en réalité, c'est une référence très claire à l'affaire Dreyfus. – Les Dreyfusards, se sont déchirés sur le tard, pour des questions de stratégie, notamment sur le tard, dès le procès de Rennes, puisque l'avocat Dreyfus plaide le doute. Il ne faut quand même jamais oublier. Il plaide le doute. Donc ça, c'est la tenant. – Ce n'est pas la borie, parce que la borie a été blessée. – Voilà. – Oui, on n'a pas parlé de ça non plus. On ne peut pas tout évoquer. – C'est un détail dans l'affaire. – Mais en revanche, la famille de Dreyfus a choisi la ligne soft, disons, pour défendre, en plaie dans le doute, alors que d'autres partisans de Dreyfus, notamment tout ce qui est derrière Picard, Picard, Laborie, Clémenceau, eux voulaient, au contraire, plaider l'innocence, donc la culpabilité de l'état-major. – Mais ce qui est curieux, veuillez m'excuser. – Donc ils vont se déchirer là-dessus. Mais en revanche, ils sont soudés sur les bases. – Oui, bien sûr. – Sur les bases, ils sont soudés, et ils se tiennent, ils ne se démontent pas. Ils montent ensemble sur certains points. – Quelles sont les dernières conséquences de l'affaire Dreyfus ? On peut peut-être dire un mot, un mot très très bref, de l'invention aussi du sionisme politique dans sa version laïque, coloniale et nationale, puisque Herzl va couvrir l'affaire pour la presse suisse, je crois, et il va concevoir son projet de foyer national juif pendant cette affaire. – Absolument, de foyer national. – Donc là, c'est dans la version, encore une fois, je le rappelle, laïque, coloniale et nationale, puisque le sionisme, évidemment, a des racines bibliques, autrement plus anciennes. Je vous renvoie aux travaux de Youssef Indy là-dessus. Et puis en fait, il y a quand même, pour que les auditeurs comprennent, il y a quand même un aspect indiscernable, inextricable à cette affaire, parce que, encore une fois, on a affaire des affaires d'intoxication, d'espionnage et de contre-espionnage. Là, je pense principalement aux Allemands qui menaient la danse à ce moment-là. Enfin, je veux dire, ils étaient plus affûtés que nous. Et puis, vous l'avez dit, Monique Delcroix, nos services secrets ont été éventrés à la suite de cette affaire. Et puis, il y a probablement eu une cassure dans la nation entre ces deux France, une fois de plus. Et puis enfin, une perte de confiance de l'armée dans sa nation. Plus encore, je pense, qu'une perte de confiance de la nation dans son armée. Je pense que le plus grave, ça a été un traumatisme dans le monde militaire, qui a probablement aussi découragé des vocations et qui, en fait, a été un traumatisme durable. Je sais, pour en avoir discuté avec des gens qui avaient fait une carrière militaire et qui, en fait, me racontaient que, beaucoup plus tard, parce que là, on parle des années 50, 60, 70, cet épisode était encore vécu comme un traumatisme dont il ne fallait pas trop parler. Et puis, ça débouche aussi sur l'affaire des Fiches. L'affaire des Fiches est directement issue de l'affaire Dreyfus, avec le ministère Veldes-Crousseau et le... Et puis, dernier épisode, évidemment. Le général André. Il y a aussi, je dirais, la conversion des Dreyfusards en collabo, puisqu'on a le très beau livre de Simon Epstein sur, en gros, l'extrême-droite royaliste d'Action française et autres dans la Résistance et les anciens Dreyfusards qui verseront dans la collaboration parisienne. Mais ce sera probablement l'objet d'une autre émission. Un mot très, très bref de conclusion, Bruno Golnich, Monique Delcroix, avant que je rende l'antenne. Non, mais il y a une innovation qui apparaît au moment de l'affaire Dreyfus, puisque c'est la cassation sans renvoi. Dreyfus est condamné une première fois à Paris par le Conseil de guerre, c'est-à-dire le tribunal militaire, dont c'est la compétence pour juger ses affaires de trahison. puis il y a une première révision, une deuxième, et ensuite il est recondamné par le tribunal de Rennes, d'ailleurs assez curieusement à dix ans de prison, ce qui me paraît beaucoup trop s'il était vraiment un traître, s'il est un innocent et pas assez s'il est un traître. Enfin bon, et Clémenceau dit on va quand même pas, on va essayer de faire recasser ce jugement du tribunal de Rennes, mais on va pas quand même le refaire condamné par tous les tribunaux militaires de France et de Navarre, les conseils de guerre de France, et donc on invente la cassation sans renvoi, dont j'ai moi-même bénéficié d'ailleurs, ce qui m'a permis d'expliquer d'ailleurs l'origine de cette institution à ma collègue du Parlement européen, Madame Rachida Dati, ancienne garde des Sceaux et magistrate. Moïc Delcroix, mot de conclusion ? Je pense que l'affaire Dreyfus est très compliquée, mérite d'être étudiée de près, mais je crois surtout que c'est une immense défaite du camp national, qu'il paye très cher, je pense qu'il le paye peut-être encore et que parfois explicitement d'ailleurs, souvent implicitement, quand on vous dit par exemple que nous sommes les méchants, depuis l'affaire Dreyfus, nous sommes les méchants. Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnich sont des méchants et tout ça c'est quand même parce qu'on a fait condamner un innocent. Et bien c'est pas vrai. Voilà. C'est vrai que ce sera la matrice de tous les procès. C'est pas vrai, j'ai pas dit qu'il était pas innocent. Oui, ce sera la matrice de tous les procès en arrière-pensée et aussi l'invention de la carte magique juif, donc innocent j'ai envie de dire. Voilà, vous connaissez peut-être de mémoire, je cite la phrase de Céline, le capitaine Dreyfus est plus fort que le capitaine Bonaparte, il a conquis la France et il l'a gardé. Ben voilà, si on lit mon livre, il n'a peut-être pas gardé complètement. Juste une seconde, j'insiste, je trouve que les moyens d'investigation dont on dispose à l'heure actuelle permettraient peut-être d'apporter des éclaircissements sur cette affaire. Très bien, merci encore. Le vœu-t-on. Ce qu'on ne fait pas. Bruno Golnich, Monique Delcroix, merci beaucoup. Je rappelle le titre du livre de Monique Delcroix pour ceux qui veulent se faire une opinion un peu définitive quand même sur cette affaire parce que là, on a toutes les pièces. Dreyfus, Esterhazy, réfutation de la Vulgate aux éditions Acrybeia 2010. Monique Delcroix, merci beaucoup. Bruno Golnich, courageuse édition Acrybeia à Saint-Jean-y-Laval. Merci à tous, on se retrouve dans un mois. Merci à vous. Pourquoi tant de haine ? Comment peut-on accepter ? La haine. La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. C'est vous ! Pourquoi tant de haine ? анon.. Et demain. Une personne n'est pas acceptable ? A douce ? A douce ? Sous-titrage ST' 501